R.C.F. Charente Merci à nos 42 800 auditeurs réguliers de R.C.F. Charente dont 7 500 nous écoutent tous les jours selon le dernier sondage médiamétrie des radios associatives publié au premier trimestre 2023. Ce sondage nous place au premier rang des radios R.C.F. de Nouvelle-Aquitaine et des radios locales associatives de Charente. Merci aux auditeurs pour leur fidélité ainsi qu'aux bénévoles et aux salariés de R.C.F. Charente qui vous informent et portent chaque jour nos valeurs de fraternité, de partage et d'ouverture à toutes et à tous. R.C.F. Charente Merci à tous d'être si nombreux. On a passé maintenant le quart d'heure charenté, donc on va pouvoir commencer, même s'il y a encore un certain nombre de personnes inscrites qui ne sont pas tout à fait arrivées. Je vous rappelle d'abord que cette conférence est organisée par R.C.F. en partenariat avec le Forum Magdalena, dont le président est ici, Jean-Michel Flot. Je le salue. Je vous remercie aussi la Fondation Notre-Dame qui soutient nos actions du Forum Magdalena et de R.C.F. Et puis je remercie surtout L'Engmin qui nous accueille aujourd'hui. L'Engmin et Magelis et c'est d'autant plus des remerciements chaleureux qu'il faut savoir qu'il y a en ce moment le salon Immersity et qu'il y avait encore une conférence ici il y a moins d'une heure. Et donc le transfert s'est fait quand même à vitesse grand V et on remercie L'Engmin vraiment de sa flexibilité et de nous avoir permis quand même d'avoir cette belle salle aujourd'hui. Alors la conférence d'aujourd'hui, comme les précédentes, elle s'inscrit dans le pilier, un des trois piliers de l'action stratégique de R.C.F. Le premier pilier étant évidemment la radio FM, c'est notre cœur de métier. Le deuxième pilier, c'est la production de podcasts qui correspond au nouveau mode de consommation de l'audio. Et puis le troisième pilier, c'est la rencontre. Alors la rencontre, c'est le pilier auquel on tient le plus. Parce que la rencontre, c'est quoi ? C'est la rencontre avec l'autre, l'écoute véritable de l'autre. Et c'est ça qui est, j'allais dire, le fondement même de notre action en tant que radio. Et je disais tout à l'heure, c'est un paradoxe que j'aime bien utiliser. On est une radio qui est écoutée, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure avec le petit spot qu'on a diffusé. Mais on est surtout une radio qui écoute. On essaye en tout cas d'écouter. Et la personne qu'on va écouter maintenant, c'est Yann Ferguson qui est à côté de moi. Alors Yann, il est docteur en sociologie de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Il est enseignant-chercheur à l'ICAM de Toulouse. Il est chercheur associé au CERTOP et il est membre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Il est reconnu comme un des principaux spécialistes français de l'intelligence artificielle, notamment pour ce qui concerne l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. qualité supplémentaire. Il a de fortes racines avec la charmante. Et puis, alors, donc, il va nous parler de ce qu'il connaît bien, c'est-à-dire l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Mais on lui a demandé aussi de nous faire un petit tour d'horizon parce que c'est aussi de la vulgarisation des possibles, des utilisations possibles de l'intelligence artificielle. Et puis, puisqu'on est dans la ville de l'image, eh bien, on va lui demander quelles sont les possibilités et quelles sont aussi les limites, sans doute, de l'intelligence artificielle dans le domaine de la créativité. Voilà. Eh bien, maintenant, la parole est à Yann Ferguson. Effectivement, j'aime bien penser que mon histoire commence ici, mais pas très, très loin d'ici, en fait, à Tapona, au début de la Deuxième Guerre mondiale, où mon grand-père, Alain, rencontrait ma grand-mère, Monique. Et exactement pendant ce temps-là, pendant que mon grand-père comptait fleurette à ma grand-mère, eh bien, Alain Turing, à Blechley Park, se cassait les dents sur un terrible problème mathématique, briser le code de l'énigma naval. Briser le code de l'énigma naval, ça veut dire être capable de comprendre la clé de cryptologie utilisée par les Allemands lorsqu'ils s'échangeaient des messages, notamment entre les sous-marins qui faisaient le blocus de la Grande-Bretagne. C'était terrible, il coulait plusieurs bateaux par semaine, et à chaque fois, impossible de décoder cette fameuse énigma naval. Alain Turing est un personnage extrêmement singulier, très grand mathématicien, mais également passionné par la mécanique et la biologie. Et il va proposer une approche complètement innovante, basée sur ses travaux précédents, l'idée de créer une machine universelle. Il n'est évidemment pas le premier à avoir eu cette idée, mais il va construire une machine qui, effectivement, va avoir un rôle extrêmement important dans la victoire des forces alliées, puisque pendant plusieurs mois, les forces alliées vont faire la guerre aux Allemands en sachant en avance ce qu'ils allaient faire grâce à cette fameuse machine. En 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, il publie un article extrêmement connu qui commence par la question qui inaugure notre soirée « Les machines peuvent-elles penser ? » Il n'a pas vraiment de réponse essentialiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de répondre en substance parce qu'il ne sait pas bien ce que c'est l'intelligence. Alors il propose, plutôt que de répondre directement à cette question, une expérience de pensée. Cette expérience de pensée, elle est très célèbre sous le nom de « jeu de l'imitation » et on l'appelle aujourd'hui le « test de Turing ». Quel est ce jeu de l'imitation ? Il existait auparavant, mais lui, il en a fait une adaptation. Elle met en situation un humain qui va chatter, donc échanger des messages par écran interposé avec une entité qu'il ne voit pas et qui lui répond. Ce jeu dure une dizaine de minutes et à l'issue de cette dizaine de minutes, il doit être capable de dire, il doit dire s'il pense que cet échange, il l'a eu avec une machine ou avec un être humain. Et pour Alan Turing, si la machine est confondue avec un être humain, c'est la preuve qu'elle est intelligente. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout basé sur une définition fondamentale de l'intelligence, mais simplement sur une imitation de l'intelligence. Et donc, dès le début, l'intelligence artificielle, qui n'avait pas encore ce nom à cette époque, se construit sur une mystification. Il faut duper, il faut réussir à feinter un humain et lui faire croire que la machine est intelligente. Gardez cette idée, parce qu'elle va nous suivre tout au long de la soirée. Alan Turing était persuadé qu'en l'an 2000, des machines avec 128 mégaoctets de mémoire seraient capables de tromper environ 30% des juges humains durant un test de 5 minutes. On n'y est toujours pas. Peut-être que Tchad GPT, on en reparlera, va réussir, on pourrait réussir ce test, mais c'est beaucoup plus difficile que ce qu'Alan Turing pensait, de faire parler une machine. Pour autant, il était persuadé qu'à la fin du siècle, l'usage des mots et le niveau général de culture auront tellement évolué que l'on pourra parler de machine pensante sans crainte d'être contredit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de machine pensante sans crainte d'être contredit ? Le débat est ouvert. Six ans après cet article, plusieurs chercheurs vont se réunir dans une université d'été à Darsmous. et ils ont comme projet de créer une nouvelle discipline fondée sur l'avancée de l'informatique qui, évidemment, a explosé grâce à l'effort de guerre et les résultats développés durant la guerre vont être rendus publics. Et donc cette discipline, ils décident de l'appeler intelligence artificielle. C'était plutôt malin à l'époque, mais c'est plutôt critiqué aujourd'hui. C'était plutôt malin parce qu'ils cherchaient le terme qui leur permettrait d'avoir une subvention de la fondation Rockefeller. Et ils se sont dit intelligence artificielle, ça, ça, ça envoie. Ça envoie tellement qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est aussi fascinant qu'inquiétant. Et donc ils ont développé ce projet-là pendant une université d'été. Là, vous avez les grands fondateurs, McCarthy et Minsky notamment, mais Claude Shannon aussi, Herbert Simon. Alors Herbert Simon, lui, il va nous intéresser parce qu'il est à la fois l'équivalent du prix Nobel d'intelligence artificielle, le prix Alan Turing qu'on retrouve, et prix Nobel d'économie. Donc il est vraiment à l'intersection de l'IA et du travail. Voilà leur projet. On voudrait faire des programmes informatiques qui sont capables de faire des tâches qui, pour l'instant, sont accomplies de façon satisfaisante seulement par des humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau. Par exemple, l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire ou le raisonnement critique. C'est difficile à retenir comme définition, mais on va dire que l'intelligence artificielle consiste à faire faire par des machines des tâches cognitives de haut niveau. Et ces tâches cognitives de haut niveau, elles ont une spécificité, c'est que jusque-là, on a considéré qu'on était la seule espèce à être capable de les faire. D'où la question, les machines sont-elles capables de nous rivaliser sur ce domaine réservé qui, selon nous, est la tâche cognitive de haut niveau. Alors, en 1956, il y a deux grandes pistes qui ont été ouvertes. Et on n'a pas vraiment bifurqué depuis. Alors, je le fais simple parce qu'il y a plein de pistes, mais il y a deux grandes pistes. La première, elle consiste à essayer de dupliquer une réflexion humaine, un raisonnement humain de haut niveau. On l'appelle l'approche symbolique. On l'appelle aussi des fois l'intelligence artificielle logique. Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle logique ? C'est un programme dans lequel on a embarqué nos raisonnements de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a converti nos raisonnements de haut niveau dans un langage informatique qui rend la machine capable de réaliser ce raisonnement sans nous par la suite. Donc ça, c'était la première grande piste de l'IA qu'on appelle l'IA logique. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'approche connexionniste. Alors, vous entendrez parler aussi d'intelligence artificielle empirique et, pour briller dans les dîner en ville, machine learning ou deep learning. C'est américain, c'est chic. On est là-dedans. L'idée n'est plus du tout de construire un cerveau brillant, mais plutôt de construire un cerveau d'enfant qui va apprendre comme un enfant et qui va s'améliorer à mesure qu'on lui fait faire des exercices. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, on va lui donner des exercices qui sont liés évidemment à la tâche qu'on voudrait qu'il fasse et on va le faire s'entraîner, répéter, etc. Alors, en 1956, ces deux courants existent, mais progressivement, c'est l'intelligence artificielle logique qui va s'imposer. Alors, pourquoi ? Pourquoi non seulement elle s'est imposée, mais en plus pourquoi on a complètement relégué et même, je dirais, critiqué tous ceux qui voulaient aller vers l'autre piste. C'est difficile de voir pourquoi tant de violence dans ce projet connexionniste. Peut-être parce que ça semble plus brillant de faire un cerveau informatique brillant que de faire un enfant. Peut-être aussi d'ailleurs que les premiers résultats pertinents, performants sont venus de l'IA logique, beaucoup plus que l'IA connexionniste qui avait des vrais défauts de conception et qui avait des très grandes difficultés à progresser. Donc, on est allé sur l'IA symbolique qui a dominé toute la première étape de l'IA, ce qu'on a appelé l'âge d'or. Elle a permis de prouver des théorèmes mathématiques. Elle a permis de développer des jeux, de créer des premiers robots. C'est le moment de toutes les plus folles espérances. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette période, on a eu un premier chatbot. On appelle ça aussi des agents conversationnels intelligents. Donc, une première machine capable d'écrire qui a obtenu un résultat satisfaisant au fameux test de Turing. Ce robot, il s'appelait Elisa. Il existe encore. Et d'ailleurs, je lui ai fait un petit échange avec elle. Voilà, elle m'a dit « Bonjour, je suis Elisa ». Je lui ai dit « Salut ». Elle m'a dit « Salut, c'est un peu familier, je préfère bonjour ». Alors, je lui ai dit « Bonjour ». Elle m'a dit « Comment vas-tu aujourd'hui ? De quoi désire-tu discuter ? De l'intelligence artificielle ? Je vois. Elle m'inquiète. Qu'est-ce que cela te suggère ? » Elisa, elle a réussi à duper pas un grand nombre de juges, mais un nombre important de juges en utilisant ce qu'on appelle les méthodes de la thérapie de Roger. La méthode de la thérapie de Roger, elle consiste lorsque vous avez un patient qui pose des questions à ne pas y répondre et à lui retourner ses propres questions. Et c'est exactement ce qu'a fait Elisa. Et les gens qui ont échangé avec Elisa ont trouvé ça très plaisant et ont commencé à confondre Elisa avec des humains. Sauf que la société américaine de psychologie a trouvé Elisa tellement géniale qu'elle a pensé qu'on pourrait l'utiliser pour soigner les malades les plus légers, ceux qui avaient des troubles psychologiques les plus légers et que ça leur ferait le plus grand bien. Ils ont fait des expériences et les gens disaient vraiment c'était sympa, ça m'a fait du bien. Donc ils se sont dit mais pourquoi dans l'avenir on ne pourrait pas automatiser certaines thérapies ? Joseph Wiesenbaum qui était le créateur d'Elisa a eu une vision d'horreur en entendant ça et il a arrêté toutes les recherches en IA. Il est même devenu un militant contre l'intelligence artificielle en disant puisque nous ne savons pas à l'heure actuelle comment rendre les ordinateurs sages, nous ne pouvons pas leur confier des tâches demandant de la sagesse. Donc il est devenu un des premiers critiques de l'IA après avoir été celui qui a amené l'IA vers un niveau de performance dans le test de Turing jamais atteint. Donc déjà on avait cette ambivalence entre des chercheurs qui avancent sur cette recherche et qui en même temps s'inquiètent. Voilà, ambivalence qui est très profonde aujourd'hui notamment du côté des chercheurs. Après cet âge d'or l'IA a traversé ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle. Il y en a eu deux. En intelligence artificielle on parle de printemps et d'hiver. L'hiver était dû en tout cas c'est ce que l'on aime bien dire à la faiblesse de la technologie. L'IA sollicite une puissance de calcul que les ordinateurs n'arrivent pas à fournir. Comme vous le savez peut-être il y a une loi empirique qui s'appelle la loi de Moore qui dit que la puissance des processeurs est multipliée par deux tous les 18 mois. On va les formuler différemment en fonction il y en a qui disent 24. Tous les 18 mois un ordinateur fait fois deux en puissance. Donc progressivement on est sorti de cet impasse technologique et l'IA a connu un nouveau printemps autour de ce qu'on appelle les systèmes experts. Un système expert c'est beaucoup moins ambitieux que l'idée de créer une intelligence artificielle générale. c'est de créer un outil qui sait faire une chose mais au niveau des experts et qui permet notamment à un utilisateur profane de réaliser des tâches expertes. Donc pareil des résultats assez satisfaisants en analyse chimique en diagnostic médical en finance il y a un logiciel qui existe encore qui s'appelle Taxman qui permet de défiscaliser il a un certain succès et à nouveau on parle d'intelligence artificielle comme étant une discipline qui va révolutionner le monde et notamment le monde du travail. Alors comment marche un système expert ? Il faut un expert humain par exemple une médecin et cette médecin va travailler avec un ingénieur de la connaissance c'est à dire que le but de l'ingénieur de la connaissance c'est de faire dire à l'expert humain ce qu'il sait et notamment quels sont les raisonnements qu'il mobilise face à une situation et il va convertir ces raisonnements dans un langage informatique. Tous ces raisonnements vont former la base de connaissance de ce système. Cette base de connaissance est basée sur le principe d'une loi si alors s'il a mal au ventre s'il a de la température s'il a de la fiorexcita alors c'est la grippe. Et évidemment tous ces si alors ont des poids différents en fonction des faits qui sont rentrés par l'utilisateur dans la machine. Le deuxième élément de ce système expert c'est un moteur d'inférence qui va rapporter les faits aux règles c'est à dire que vous rentrez des nouveaux faits le moteur d'inférence mobilise les faits que vous avez rentrés et les sollicite les règles qui ont été intégrées dans la base de connaissance et derrière il sort un diagnostic une recommandation un résultat pour un utilisateur qui n'est pas forcément un expert. Donc ça ça avait l'air d'être une super bonne idée mais c'était très compliqué. D'abord au delà de 100 règles ça devient incompréhensible. On a énormément de mal à tracer le raisonnement et notamment comme chaque règle est mobilisée avec un poids différent et paramétré de manière différente en fonction des faits ça devient une usine à gaz. Deuxième chose des performances qui peuvent être limitées avec une flexibilité faible c'est à dire qu'à chaque fois que le cas entrait s'éloignait des règles préfigurées et bien le système était beaucoup moins performant. Donc il fallait repasser par une phase de programmation pour intégrer des nouvelles règles. Donc il avait du mal à s'adapter à un monde complexe. Troisième chose des performances limitées en reconnaissance reconnaissance des visages par exemple qui est un grand challenge pour l'égeur en traitement du langage en reconnaissance vocale. Le problème c'est que reconnaître parler reconnaître la voix ce sont des choses qui nous paraissent très très simples. Comment quelque chose que l'on dirait intelligent peut être aussi nul sur ces choses qui nous paraissent très très simples. On n'a pas l'impression d'être intelligent quand on parle quand on écoute quand on reconnaît un visage et pourtant ce sont des défis incroyables pour l'intelligence artificielle. Donc après système expert nouvel hiver on peut appeler cet hiver un hiver cognitiviste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le modèle de connaissance la définition du principe de l'intelligence utilisée pour construire ce système n'est pas le bon. Et là on revient sur ce qu'on avait délaissé. On va revenir sur l'intelligence artificielle connexionniste celle dont on ne voulait pas dans les années 60. C'est ce qu'on appelle l'IA moderne. C'est celle qui est à l'oeuvre c'est celle dont vous entendez parler ce qui ne veut pas dire que la précédente a disparu elle revient d'ailleurs un petit peu au goût du jour parce qu'elle a de l'intérêt mais on revient sur cette idée d'apprentissage avec des nouveaux atouts qu'on n'avait pas dans les années 60 des très gros calculateurs et surtout le big data. Le big data c'est-à-dire toutes les données que l'on a sur le web et ces données sont en plus souvent étiquetées c'est-à-dire que vous avez une donnée et vous avez une information qui précise ce qu'est cette donnée. Par exemple la première chose qu'a reconnue un système d'intelligence artificielle connexionniste la première image c'est un chat. Pourquoi ? Parce que les vidéos et les photos de chats sont ce que vous retrouvez en plus grande quantité sur internet. Les gens adorent mettre des photos de leurs chats et des vidéos de leurs chats sur internet et les gens adorent regarder des chats et des vidéos de chats sur internet. Parfait. On envoie tout ça à l'IA connexionniste et elle est capable de reconnaître un chat. Donc on arrive on revient sur ce qu'on avait mis de côté et aujourd'hui le grand buzz de l'IA il est surtout autour de cette question de l'apprentissage. On va revenir un petit peu dessus. Vous avez sûrement entendu parler de machine learning l'apprentissage machine. Alors pour faire très simple voilà un peu comment ça fonctionne. Par exemple si vous voulez entraîner un système à reconnaître une moto vous allez lui donner dans le machine learning classique des caractéristiques c'est à dire des éléments que vous lui avez appris à reconnaître de cette moto c'est vous qui les définissez. Et puis derrière vous allez avoir ce qu'on appelle un réseau de neurones électroniques. Chaque neurone va essayer de trouver une solution à ce problème. Il va s'allouer un rôle peut-être que le neurone que vous voyez tout en haut il reconnaît juste une toute petite partie du clignotant ou une toute petite partie d'un rayon. Il va chercher un demi-pixel et chaque neurone se trouve un petit rôle et ils se communiquent entre eux et ils arrivent à la fin avec c'est une moto. Alors il ne dit jamais c'est une moto. Il dit c'est une moto avec telle probabilité. Il va dire à 93% ou à 10% parce que c'est une analyse statistique. Donc il va dire c'est à 93% une moto. Après c'est vous qui décidez si vous voulez automatiser la décision reconnaissance de moto c'est à vous de décider quel est votre seuil d'erreur acceptable. Si vous estimez que 7% c'est acceptable par rapport aux problèmes que vous avez à résoudre vous allez remplacer l'humain qui reconnaissait les motos par une IA. Si vous estimez que c'est 100% il n'y arrive pas. Le machine learning fonctionne assez bien mais il a un problème. Il garde un taux d'erreur important notamment dans la reconnaissance d'image à peu près 15% en moyenne et il reste assez dépendant de l'expertise humaine parce que souvenez-vous les caractéristiques sont toujours celles que vous avez définies. Donc vous lui imposez quelque part des principes de reconnaissance. D'où un deuxième courant qui lui était le plus marginalisé de tous et qui aujourd'hui est le plus célèbre le deep learning. Alors le deep learning vous avez vu ce qui a disparu il n'y a plus les caractéristiques que l'humain décide. Dans le deep learning vous envoyez une énorme quantité de motos vous lui dites tout ça c'est des motos. Et après c'est au réseau de neurones de décider quelles sont ses propres caractéristiques. Il va créer ce qu'on appelle un extracteur automatique de caractéristiques. Mais c'est peut-être pas du tout les mêmes que les nôtres. C'est lui qui se fait ses propres règles d'or pour reconnaître une moto. Pareil il va sortir une probabilité statistique qui généralement est beaucoup plus performante que le machine learning. une fois que vous avez cette probabilité statistique vous allez lui dire si c'est une moto ou si c'est pas une moto. Si il vous a dit c'est une moto à 93% vous allez lui dire oui. Certes il reçoit une forme de récompense mais il a toujours une match d'erreur de 7%. Donc il va avoir une correction par la couche arrière c'est à dire il part du résultat moto et il va venir corriger tous les autres neurones en disant hé les gars vous vous êtes trompé de 7%. Donc chaque neurone va se régler un peu comme un bouton de thermostat ils vont se tourner pour trouver exactement la reconnaissance pour affiner et progresser c'est ça l'IA d'apprentissage. Et justement c'est un français qui a fait la proposition la plus avancée sur ce système de correction par l'arrière ça s'appelle un algorithme de rétropropagation du gradient. Ça fait partie du QCM à la fin de la conférence. Un algorithme de rétropropagation du gradient. Donc on en arrive avec ces IA très performantes pour tout un tas d'activités notamment au moins 3 converser pour reconnaître le langage reconnaître les formes les visages les images et prédire la prédiction. comment il prédit ? Eh bien il s'est entraîné à faire des liens entre des phénomènes passés et quand il reçoit des données en temps réel il reconnaît dans ces données en temps réel des corrélations qu'il avait déjà vues dans le passé et quand il voit ces corrélations il dit attention dans 3-4 jours l'ascenseur peut tomber en panne parce que la configuration que je suis en train de saisir dans les données en 30 elle ressemble de plus en plus à la configuration que j'ai identifiée dans toutes les pannes précédentes de l'ascenseur et donc en fonction de ce matching entre les motifs contenus dans les données je prédis que l'ascenseur pourrait tomber en panne dans 3 jours avec 92% de probabilité donc reconnaissance conversation et prédiction ce sont les 3 grandes familles de fonctionnalités de l'IA qui sont en train d'arriver dans nos boulots d'où la deuxième question les machines peuvent-elles bosser si elles peuvent penser peut-être que oui peut-être que non on n'a pas tranché mais peuvent-elles bosser je vous ai parlé d'Herbert Simon quasiment double prix Nobel c'est sympa et bien lui il avait dit en 58 dans 20 ans les machines seront capables de réaliser tout ce que les humains peuvent faire ça faisait 78 on peut confirmer que ça n'est pas arrivé donc il s'est planté comme beaucoup de fois dans l'IA l'IA est probablement la discipline qui s'est le plus pensé dans la prédiction le plus planté pardon dans la prédiction de sa réussite vous avez vu les printemps et les hivers peut-être qu'on est encore en train de se planter ou peut-être pas alors pourquoi ça n'est pas arrivé pourquoi les IA ne sont pas partout dans nos boulots pourquoi on a encore du boulot pour la plupart d'entre nous première difficulté on va l'appeler scaling scaling ça veut dire passer à l'échelle comment on passe à l'échelle quand vous fabriquez un système d'IA vous commencez à l'expérimenter dans ce qu'on appelle un micro-monde un micro-monde c'est une version modèle réduit de la réalité du monde à mesure que les résultats sont intéressants dans ce micro-monde vous élargissez le monde et vous faites progresser votre système pour qu'il soit capable un jour d'aller dans le monde réel celui que vous voyez là Lucidol c'est le meilleur joueur de jeu de go des années 2000 quand on lui a dit qu'on allait le faire affronter AlphaGo un programme de jeu de go d'une spin-off de Google un DeepMind il a éclaté de rire il a dit une machine ne peut pas battre un humain au jeu de go on lui a dit mais elle a déjà battu le numéro 1 européen qui était franco-chinois il a dit mais le meilleur joueur européen il m'arrive pas la cheville donc ça n'a aucun sens il a été terrassé 4 ans il a quand même gagné une partie il y aurait autant de coûts potentiels dans le jeu de go que d'atomes dans l'univers et bien c'est toujours beaucoup plus simple que le monde et donc cette IA qui peut terrasser l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du jeu de go et bien est très très loin d'être capable d'évoluer dans le vrai monde donc ça c'est la première challenge qui bloque l'IA pour qu'elle aille au travail le deuxième c'est la connaissance on va illustrer ça par ce qu'on appelle le paradoxe de Polany ça c'est dans le QCM aussi paradoxe de Polany qu'est-ce qu'il dit nous en savons plus que nous pouvons en dire nous en savons plus que nous pouvons en dire demandez à quelqu'un de vous apprendre à conduire il va vous dire des choses mais vous saurez toujours pas conduire parce que quand on conduit on mobilise tout un tas de choses qui ne sont pas enseignées qui ne sont pas explicitées tout simplement parce que c'est par l'expérimentation qu'on va monter en compétences et le paradoxe de Polany il montre en plus que plus on est bon dans ce qu'on fait et plus la part tacite indicible de notre expertise augmente plus on est bon moins on sait ce qu'on sait moins on a conscience de savoir parce que c'est devenu automatique Michel Serres avait une formule que j'aimais beaucoup il disait la culture est rentrée dans la nature c'est devenu une deuxième nature comme la table de multiplication je vous pose des tables de multiplication vous répondez sans réfléchir pourtant ça a été dur à apprendre la culture est devenue une seconde nature quand vous lisez un panneau d'affichage une publicité que vous êtes en train de conduire vous n'avez pas l'impression de lire c'est là c'est objectif pourtant on a bataillé pour lire donc ça c'est quelque chose qui a été très problématique notamment pour l'IA symbolique puisqu'il fallait faire dire à un expert ce qu'il savait pour que l'ingénieur informatique puisse mettre la connaissance dans la machine mais si l'expert il n'a pas conscience de ce qu'il sait comment il peut dire à l'ingénieur du savoir de mettre ça dans la machine le paradoxe de Polanyi la troisième c'est l'ingénierie inverse ou le paradoxe de Moravec c'est un vrai paradoxe Moravec c'est un roboticien qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit il est beaucoup plus facile de faire faire à une machine ce qui est très difficile pour nous et il est très difficile de faire faire à une machine ce qui est très facile pour nous autrement dit faire un programme qui terrasse le champion du monde de jeux de go très facile faire un programme qui bouge les pions du jeu de go très difficile moi je sais bouger les pions du jeu de go mais je ne sais pas jouer au jeu de go donc vous voyez ça c'est un paradoxe alors pourquoi ? c'est là où l'ingénieur inverse vient nous aider c'est un concept de paléo-anthropologie que j'ai découvert grâce à Pascal Pic il dit en fait ce qui est facile pour nous on l'a appris de bas en haut et ce qui est difficile pour nous on l'apprend de haut en bas qu'est-ce qu'on a appris de bas en haut ? on l'a appris la marche si on commence à m'expliquer comment on marche je tombe mais je sais marcher qu'est-ce qu'on a appris à parler ? j'ai pas appris à parler par les règles de la grammaire j'ai appris en écoutant mes parents les personnes autour de moi parler et petit à petit j'ai commencé à baragouiner on a commencé à sortir quelques mots et puis la grammaire est venue et après j'ai appris à l'école la grammaire la conjugaison la syntaxe par contre la deuxième langue on l'apprend de haut en bas des fois ça va jamais en bas d'ailleurs ça reste en haut les verbes irréguliers je connais parler anglais c'est pas donc ce qui est très difficile c'est d'amener à une machine quelque chose que nous on apprend de bas en haut parce que la machine elle a pas de bas la machine n'a pas de corps elle ne connait pas ce qu'elle traite elle n'a aucune connaissance aucune compréhension pardon de ce qu'elle traite elle ne traite que des signaux des symboles même si elle nous a l'air très intelligente elle ne sait pas ce qu'elle traite par exemple si je vous dis je n'ai pas pu mettre ma statue dans ma valise parce qu'elle est trop petite vous savez ce qui est trop petit mais si je vous dis je n'ai pas pu mettre ma statue dans ma valise parce qu'elle est trop grande qu'est-ce qui est trop grand la statue ah bah ça l'IA c'est toujours pas ça l'IA parce que vous vous êtes créé un modèle mental très simple vous avez même pas eu conscience de le faire et ce problème de la valise et de la statue vous savez le résoudre depuis l'âge de 3 ans à peu près je travaille avec les plus grands chercheurs de l'IA quand je leur sors ce truc je suis sûr qu'elles plantent là ça va pas y arriver bon il y en a qui vont essayer avec ChatGPT ce soir et qui vont dire Ferguson il avait dit que ça marchait pas puis là il a réussi pour autant elle sait toujours pas ce que c'est ou il on sait pas le genre de ChatGPT c'est toujours pas un statue et une valise donc le paradoxe de Moravec alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on pense que enfin l'IA a brisé ces trois murs l'échelle la connaissance et l'ingénierie inverse et bien ce qui a frappé tout le monde c'est ça une voiture qui conduit toute seule la Google Car ça ça a frappé l'imagination parce que justement la conduite de la voiture c'était l'exemple très fort qu'utilisait Polany pour parler des problèmes de la connaissance et donc quand les gens ont vu ça ils se sont dit alors là on est foutu parce que c'est exactement ce qui est difficile normalement à faire elle évolue dans un monde en trois dimensions c'est pas un programme qui bouge les pions de jeu de go ça c'est un programme qui évolue dans la vraie vie qui prend des décisions qui s'arrête toute seule donc ça ça a vraiment frappé l'imaginaire et en 2013 sort cet article dont vous avez peut-être entendu parler 47% des emplois américains seraient potentiellement automatisables d'ici 10 ou 20 ans 47% moi je suis né en 80 il y a à peu près 10% de chômage et c'est le gros sujet tous les présidents disent on va trouver la solution et ils n'y arrivent pas et 10% c'est énorme mais 47% d'emplois détruits sur 10-20 ans alors là là on sait pas où on va donc ils sortent ce chiffre sur la base d'une étude où ils vont utiliser ce qu'ils appellent les goulets d'étranglement à la frontière technologique les goulets d'étranglement à la frontière technologique ce serait 3 grandes familles de compétences sur lesquelles l'humain garderait un avantage comparatif dans les 20 prochaines années ils sont persuadés que la machine ne pourra pas challenger l'IA sur ces 3 familles de compétences quelles sont-elles ? la première l'intelligence en 3 dimensions la perception et la manipulation la dextérité des doigts la dextérité des mains travailler dans des espaces exigus travailler dans des positions inconfortables Super Mario n'a pas de soucis à se faire les plombiers selon cette théorie sont assez tranquilles dans les 20 ans parce que chaque cuisine est différente il y a des meubles il y a du bazar chaque évier est différent et ça ça va être compliqué et en plus il va falloir réfléchir tout en se tordant et là la machine qui est capable de faire tous les éviers alors il y a une solution on fait qu'un seul modèle de cuisine mais ce que je vous dis je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée quand l'IA ne marche pas dans un environnement on peut changer l'environnement pour que ça marche mais ça c'était le premier goulet d'étranglement le deuxième l'intelligence créative avoir des idées nouvelles l'art on y reviendra ça fait partie de la commande donc là ils sont persuadés que l'intelligence créative est un fait un frein à l'introduction de l'IA dans tous les métiers qui mobilisent l'intelligence créative alors pas parce que l'IA ne peut pas créer parce qu'ils font un petit état de l'art et ils démontrent que l'IA peut créer mais parce que les valeurs créatives sont telles qu'on aura du mal à associer à donner de la valeur à une création de l'IA intelligence créative troisième goulet et l'inévitable faute d'orthographe arrive maintenant l'intelligence sociale comprendre les autres négocier persuader prendre soin des autres voilà un ensemble de tâches sur lesquelles on pense que on refusera que la machine nous remplace ou la machine ne peut pas nous remplacer au moins dans les 20 prochaines années alors oui mais on peut aussi ne plus vouloir comprendre les autres ne plus avoir envie de négocier ne plus persuader ne plus avoir envie de prendre soin des autres et laisser les machines le faire et ça existe donc ça c'est aussi des choix ça ne veut pas dire que les machines le feront mieux mais on peut décider d'en avoir marre de la même façon que de plus en plus on n'a plus envie d'appeler les gens on préfère leur envoyer des textos c'est plus efficace et puis ça évite de prendre la réponse de l'autre et quand ils nous envoient une réponse on la lit on fait ce qu'on veut alors que de plus en plus parler en face de quelqu'un et subir sa réaction on le supporte de moins en moins donc on pourrait penser que l'IA pourrait nous soigner de ça donc ça c'est la méthode qui a été utilisée par cet article c'est comme ça qu'ils arrivent à 47% aujourd'hui on utilise une autre méthode celle qu'on utilise notamment au ministère du travail on va dire qu'une tâche est automatisable par l'IA quand elle n'applique pas ou peu de flexibilité quand on exige peu de flexibilité dans une tâche elle est plus potentiellement automatisable parce qu'on sait faire des IA qui savent faire une chose mais des IA qui savent faire plusieurs choses c'est compliqué quand ça nécessite peu de capacité d'adaptation on est très fort pour s'adapter d'ailleurs si on est là si on est là nous sapiens à ce moment là c'est que nos gènes ont réussi à s'adapter la capacité à résoudre des problèmes nouveaux notamment parce que souvenez-vous que l'IA elle a besoin de bases de données anciennes si les données sont absentes ou en faible quantité ou de mauvaise qualité elle ne pourra pas résoudre les problèmes et enfin les interactions sociales qu'on retrouve et donc avec cette approche on est arrivé à ça c'est à dire finalement on se rend compte que les avantages davantage automatisables c'est à dire ceux qui qui appellent des tâches qui nécessitent peu de capacité d'adaptation peu de flexibilité peu de capacité à résoudre des problèmes peu d'interaction sociale sont des avantages des emplois davantage automatisables pourquoi parce qu'on estime que plus de 70% des tâches de cet emploi est potentiellement automatisable par un IA donc dans notre jargon de technicien quand un métier peut être automatisé à 70% par plusieurs IA on pense que ce métier peut disparaître ensuite on a les emplois peu automatisables c'est par miroir ceux qui mobilisent toute cette famille de compétences donc eux ils sont peu automatisables parce qu'on estime que moins de 30% des tâches de leur métier sont automatisables et puis après il y a les gris et tous les autres et je dirais que les gris c'est aussi un sujet de préoccupation parce qu'en fait grosso modo les oranges aujourd'hui l'étude a été renouvelée par l'OCDE en 2019 on est autour de 14% c'est pas rien c'est pas rien 14% mais c'est pas la fin du travail par contre on estime que les emplois à forte probabilité d'automatisation c'est à dire de transformation entre 50 et 70% des tâches potentiellement automatisables c'est 34% donc 14% de métiers potentiellement automatisables détruits par l'IA et 34% c'est à peu près les moyennes de l'OCDE qui seraient à haute probabilité de transformation entre 50 et 70% les autres sont entre 30 et 50 donc ça c'est évidemment le premier sujet le remplacement et on se rend compte que ce sujet c'est pas tant le remplacement que la transformation deuxième sujet si j'ai encore du boulot mais que je vais travailler avec une IA comment ça va se passer est-ce qu'elle va me dominer est-ce qu'elle va est-ce que je vais être à ses ordres ce qu'on appelle une algocratie obéir à des algorithmes on va faire une distinction la première c'est lorsque le projet de l'entreprise ou de l'organisation qui investit dans l'IA c'est de faire en sorte que vous obéissez non pas à l'algorithme mais aux ordres qu'il a mis dans l'algorithme donc là on est vraiment dans un projet de domination active voilà quand vous avez un livreur Uber qui prend c'est un algorithme qui lui dit où est-ce qu'il doit aller chercher le repas où est-ce qu'il doit l'amener et il obéit et si un jour il reçoit des trop mauvaises évaluations le matin il se lève pour aller bosser l'application ne s'allume pas il est viré il n'a jamais rencontré personne il n'a jamais eu d'interaction il ne sait pas vraiment il ne peut même pas se défendre auprès des clients il est viré on ne commence pas par être viré d'abord on est suspendu et si ça se reproduit on est viré donc là c'est vraiment un projet qu'on va appeler le Taylorisme 4.0 faire en sorte faire en sorte que le travailleur obéisse et via des algorithmes on va parler aussi de tournant injonctif de la technique la technique qui donne des ordres un peu comme notre GPS tourner à droite tourner à gauche et c'est en lien évidemment avec le quantified self c'est à dire des technologies de mesure du soi j'ai une montre là qui me mesure on peut regarder ce qu'elle mesure elle me dit que j'ai 95 pulsations minutes que je suis stressé ça se voit que j'ai fait 71 000 7 123 pas donc il faut que j'atteigne les 10 000 donc il va falloir que je marche un peu plus que je me suis entraîné 3h07 je mens 2h07 cette semaine et que j'ai dormi 7h02 cette nuit donc elle est en train de me mesurer évidemment je peux avoir toutes ces technologies pour le travail et à partir de ces mesures on peut mesurer ma productivité mais on peut aussi me faire des conseils pour m'améliorer là ce que vous voyez c'est un brevet qui a été déposé par Amazon qui jure ne pas l'avoir utilisé qui est un bracelet vibrant qui envoie une vibration dans le bras du piqueur celui qui prépare vos colis si vous commandez sur Amazon qui va chercher les produits pour les mettre dans les colis et bien le bras du piqueur quand il n'est pas dans le plan optimal celui qui permet le meilleur rendement il reçoit une gentille vibration voilà donc ça c'est la domination active mais qui en fait est facile à voir venir on peut la contester on peut la discuter on peut mener du dialogue social celle qui est beaucoup plus compliquée à voir venir c'est la domination passive c'est lorsque sans qu'il y ait un projet de créer un algorithme pour vous donner des ordres petit à petit dans l'utilisation de l'IA vous allez vous effacer alors pourquoi vous pourriez vous effacer d'abord vous faites super confiance dans la machine elle ne se trompe jamais alors l'excès de confiance peut être nourri par le défaut de confiance en soi moins vous avez confiance en vous et plus vous allez avoir confiance dans la machine pour compenser un peu tout ça plus vous allez être en difficulté pour challenger la machine deuxième chose l'effet de contentement qu'est-ce que c'est l'effet de contentement c'est un concept qui désigne votre satisfaction face à une solution bof mais obtenue super facilement et l'améliorer sollicite un coût énergétique que vous ne voulez pas payer donc vous allez vous satisfaire vous contenter d'une solution bof pour on va dire pour un collégien ou IC1 13 c'est le niveau qu'on donnait à peu près généralement à Tchad GPT3 il avait 13 c'était le niveau il lève moyen donc l'effet de contentement il est très puissant parce que en tant qu'espèce un des moteurs de la création d'outils c'est la réduction des efforts si je suis venu en train puis en voiture c'est pour pas venir à pied c'est pour gagner du temps aussi et l'effet de contentement avoir une solution rapide et pas chère c'est aussi gagner du temps donc on veut gagner du temps ça c'est les fameux délais on veut réduire les coûts et on va accepter une baisse de la qualité donc ça c'est l'effet de contentement troisième chose la perte de conscience de la situation qu'est-ce que c'est ? vous êtes totalement connecté à vos indicateurs à ce que vous dit l'IA et vous ne regardez plus votre environnement direct vous n'êtes plus connecté à la réalité du monde qui vous entoure vous vous contentez de suivre les données que l'IA vous amène cette perte de conscience de la situation il a été une première fois diagnostiqué chez les pilotes à partir de 1988 quand Airbus a inventé le cockpit de glace Airbus cockpit de glace 88 un pilote touche en moyenne 3 minutes aux commandes par vol au décollage et à l'atterrissage donc pendant ce temps là il suit tout un tas d'instructions tout un tas de routines tout un tas de checklists mais sa conscience sa carte mentale du vol le positionnement en trois dimensions du vol est fatalement altéré par le fait qu'il ne suit pas le vol mais les indicateurs de vol qu'est-ce qui se passe il reprend il reprend les commandes quand il y a un problème il y a rarement des problèmes parce que le système de pilotage automatique est hyper performant le nombre d'accidents d'avions a énormément diminué depuis ce système par contre quand l'humain reprend les commandes il est bien plus mauvais et là on dit quoi c'est une erreur humaine l'erreur est humaine elle n'est pas machinique l'erreur est humaine donc c'est une erreur humaine et en fait bien sûr que l'erreur est humaine mais on a mis le pilote en incapacité d'être bon d'ailleurs celui qui a réussi le deuxième amérissage de l'histoire de l'aéronautique civile celui Selenberg sur Hudson c'était un ancien pilote de la Navy et il montre non seulement à quel point il a dû faire appel à tous ses sens pour essayer de réussir mais qu'en plus il a lutté contre le système sécurité de l'Airbus il a réussi à mérir mais pendant un an il n'a pas eu le droit de piloter parce qu'on estimait qu'il avait pris la décision la plus stupide de l'histoire de l'aéronautique civile et il a fallu un an pour qu'on comprenne qu'il avait vraiment sauvé les gens quatrième chose excès de prudence je me rends bien compte que la solution elle n'est pas terrible mais si je la corrige et que je me trompe aïe je vais me faire cartonner donc je n'y vais pas perte d'expertise je ne fais plus c'est la machine qui fait je paramètre la machine je regarde la machine et petit à petit dépendance à la machine je ne sais plus faire mon travail si je n'ai pas la machine donc ça c'est les mécanismes de domination passive qui sont de mon point de vue beaucoup plus puissants parce qu'on les a déjà expérimentés on les a tous expérimentés on a tous à un moment utilisé un GPS et on s'est soit planté comme lui soit on s'est dit mais mais quelle andouille je l'ai suivi mais je savais qu'il y avait des travaux mais pourquoi je ne l'ai pas fait on a petit à petit perdu la capacité à naviguer sans GPS d'ailleurs le test professionnel le plus dur du monde qui s'appelle The Knowledge la connaissance c'est le test des chauffeurs de taxi londoniens et bien il est démontré qu'ils ont des aires de cerveau plus développées que nous parce qu'ils doivent mémoriser toutes les villes de Londres toutes les rues de Londres et donc cet effort de mémorisation développe des excroissances dans leur cerveau en tout cas surdéveloppe des zones du cerveau pas des excroissances sinon ils auraient des bosses mais des zones du cerveau et donc eux ils ne sont pas dépendants mais tous on perd petit à petit notre capacité on se déplace mais on ne sait pas où on est il y a plein de gens qui vont à Paris tous les jours ils sont comme ça derrière leur téléphone ils ne savent pas où ils vont et en plus c'est le téléphone qui décide d'où manger parce qu'ils ont regardé sur TripAdvisor où était le meilleur resto donc ça c'est le risque du travailleur dominé mais il y a un pendant peut-être plus positif le travailleur augmenté celui qui serait augmenté par lire alors j'ai fait une distinction entre différentes formes d'augmentation la première je l'ai appelée l'augmentation rationalisation qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que c'est rationaliser le travail ? rationaliser le travail c'est diffuser les meilleures pratiques et les standardiser faire en sorte que tout le monde fasse le mieux c'est une autre forme de taylorisme 4.0 là l'application que je vous montre c'est un système de caméras sur le lieu de travail qui identifie des pratiques déviantes en matière de respect des équipements de sécurité et quand il l'a identifié il envoie des notifications soit au manager pas pour dire lui il n'a pas mis le casque non pour dire attention dans l'environnement il y a des gens qui ne mettent pas le casque et cette notification est reçue alors le fichier est immédiatement écrasé pour éviter le flicage mais voilà là on veut rationaliser c'est à dire on veut faire en sorte que tout le monde converge vers les meilleures pratiques de sécurité le deuxième c'est l'augmentation remédiation l'IA va venir remédier l'humain parce qu'il ne sait pas faire il ne sait pas faire alors là dans ce cas là qu'est-ce qu'il ne sait pas faire on est sur un système de conduite d'engins de chantier et Blackster que vous voyez là regarde l'arrière du camion ça vous me dire c'est une caméra de recul c'est pas mais il regarde l'ensemble de l'environnement pour calculer une probabilité de percussion avec un piéton et là quand il calcule une probabilité de percussion à partir de l'itinéraire du camion et de l'itinéraire des piétons il envoie une notification au conducteur du camion notamment pour corriger ses englements c'est très puissant avec le risque que j'évoquais tout à l'heure je me focalise sur ce que me dit l'IA et je ne regarde plus dans mes rétros on l'a tous fait pour se garer avec la caméra de recul on nous avait appris à regarder là là je regarde donc ça c'est l'augmentation remédiation le troisième c'est l'augmentation délégation je vais déléguer des tâches ennuyeuses dangereuses stupides sales soit qui ne m'intéressent pas soit qui me mettent en danger et pour et c'est souvent ce qu'on dit me concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée donc ça c'est l'augmentation de délégation là celui que vous voyez c'est un chien entre guillemets de Boston Dynamics qui expérimentait aujourd'hui pour aller regarder des zones qui sont à fort niveau de radioactivité on va éviter d'envoyer des humains parce que c'est dangereux et on va envoyer des robots qui vont venir regarder vous en avez un qui surveille l'acropole d'Athènes aussi qui est expérimenté quand vous avez ce truc là qui arrive vous y allez pas si vous voulez faire pipi sur la colonne vous vous arrêtez la quatrième forme de coopération c'est pardon d'augmentation c'est la coopération c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le human machine teaming l'humain et l'homme travaillent ensemble pardon l'humain et la machine travaillent ensemble ça veut dire quoi ça veut dire que cette association va permettre d'obtenir une performance que ni la machine seule ni l'humain seul ne peut arriver et c'est par leur association que ça va marcher là ce que vous voyez c'est une image qui illustre une application qui est utilisée pour prédire la consommation de gaz des français en tant que membre de l'union européenne chaque pays doit prédire 24 heures en avance chaque heure la consommation de gaz de sa population s'il dépasse 5% de marge d'erreur amende avec les modèles statistiques classiques associés à la connaissance des travailleurs on est arrivé à 4,5% donc quand vous êtes à 4,5% et que la jauge est à 5% vous n'êtes pas vous n'êtes pas serein là on est sur un système qui a appris dans le passé à corréler certaines situations à la consommation mais ce système là il est basé sur le passé et il ne peut pas traiter par exemple la proximité d'un grand chantier à un point de relève et un point de mesure et donc là c'est l'utilisateur humain qui va corriger la prédiction à partir de la connaissance qu'il a de la présence de ce chantier et de la connaissance qu'il a de l'impact d'un chantier cette envergure sur la consommation de gaz et derrière on arrive à 3,5% voilà pour le travail il nous reste deux grandes questions la troisième question c'est les machines peuvent-elles vivre avec nous ce sont des questions éthiques pour vivre ensemble on a besoin de valeurs de normes à partager les machines peuvent-elles se loger dans ces normes et ces valeurs dont on a besoin pour vivre ensemble un premier problème est l'explicabilité tout à l'heure j'ai essayé de vous expliquer les réseaux de neurones avec les motos vous vous souvenez il y a un problème ça marche mais on ne sait pas comment mais moi je ne sais pas comment mais celui qui a fait le système il ne sait pas comment non plus il est capable de vous parler de l'architecture de ce qu'il a fait etc comment chaque neurone s'est attribué une petite fonction dans cet grand agencement il ne sait pas on n'arrive pas à tracer le raisonnement d'un système d'IA connexionniste on appelle ça le problème de la boîte noire évidemment ce problème si c'est pour reconnaître des motos parce que vous êtes marchand de moto peut-être que vous vous en foutez si c'est pour prédire le gaz c'est une boîte noire le système de gaz que je montrais tout à l'heure ils s'en foutent tant que ça marche quand c'est pour diagnostiquer un cancer de la peau là on a envie de savoir quand c'est pour juger si la personne jugée doit avoir un an trois ans ou cinq ans de prison on a envie de savoir pourquoi c'est trois pas un cinq explique moi les systèmes experts n'étaient pas terribles mais ils avaient un intérêt on pouvait leur demander quelle règle as-tu mobilisé pour m'amener ça cette décision et donc ils montraient les règles on avait au moins les règles là on n'a rien on n'a rien comment on fait pour imputer des responsabilités s'il y a une erreur qui est responsable ? on peut dire c'est la machine qui est responsable oui mais la machine c'est pas elle qui va vous indemniser qui est responsable lorsque Facebook confond par erreur des hommes noirs avec des singes donc ça pose un problème la boîte noire deuxième problème vous avez entendu parler les biais beaucoup de gens pensent que la machine ne peut pas être biaisée parce que c'est une machine nous on a plein de biais on a des préférences on aime bien recruter par exemple les gens qui ont fait la même école que nous ça c'est démontré voilà c'est un biais il y a des gens qui aiment bien recruter des hommes d'autres plutôt des femmes il y en a qui aiment bien recruter des femmes mais tel type de femmes etc ça c'est des biais et ça crée de l'injustice donc on aime bien penser que les machines elles la couleur de la peau elles s'en fout le genre elles s'en fout etc ça c'est un intérêt qu'elles ne comprennent pas mais elle a des biais d'où viennent ces biais la première famille de biais ce sont des biais explicites ce sont des biais qui sont liés aux origines socioculturelles aux représentations inconscientes du monde des fabricants de ces systèmes inconsciemment ils vont projeter leur représentation du monde dans le code ils vont les embarquer alors qui sont les codeurs généralement ils ont entre 30 et 45 ans ils sont blancs ils sont très diplômés ça ne me dérange pas personnellement mais cette population représente une toute petite partie du monde et il n'y a aucune raison pour qu'ils embarquent leur vision du monde de ce qui est beau de ce qui est laid de ce qui est juste de ce qui est injuste dans le code chat GPT est ce qu'il est mais il embarque la définition du juste grosso modo des ingénieurs démocrates de la Silicon Valley donc elle a une forme de politiquement correct elle n'est pas islamophobe elle n'est pas homophobe elle est plutôt LGBTQ plus friendly elle n'ira jamais quand vous démarrez une histoire par deux musulmans se promènent dans la rue elle n'ira jamais et prépare une attaque terroriste parce que le précédent on le faisait là et maintenant il ne le fait plus il ne vous donnera jamais des conseils pour fabriquer une bombe et il a été entraîné sa base de données a été nettoyée pour éviter qu'elle fasse des bad buzz si vous lui demandez un argument climato-sceptique elle dira non non le dérèglement climatique n'est pas une opinion c'est un fait scientifique avéré donc on est bon si vous êtes d'accord avec ça ça vous voit mais il n'empêche que ça exclut toute une forme de controverse et ça exclut tout un ensemble d'opinions si vous êtes d'accord avec ses opinions vous êtes tranquille mais malgré tout ses opinions existent deuxième chose les biais implicites ce sont ceux qui sont contenus dans les données d'entraînement c'est à dire le passé qu'est-ce que c'est les données d'entraînement c'est les décisions qu'on avait prises avant et on les met dans le système et on lui dit ça c'est ce qu'on a fait avant et c'est de comprendre les règles d'or de nos décisions et tu les reproduis sauf que nos décisions elles sont souvent injustes si comme le dit Cathy O'Neill on avait un monde parfait reproduire par la machine ce monde parfait ça serait idéal mais les algorithmes tels qu'ils sont conçus aujourd'hui tels qu'ils sont entraînés automatisent le statu quo et notre monde n'est pas parfait il y a des injustices il y a des discriminations et demander à une machine de s'entraîner à partir de nos décisions passées qui ont produit ces inégalités ces injustices ces discriminations et bien c'est nous condamner à les revivre en permanence et en plus de manière industrielle parce que la machine elle est très puissante et invisible parce qu'une fois que la machine fait quelque chose ça sort de notre scope de vigilance donc ça c'est le deuxième grand sujet les biais le troisième grand sujet qui est moins évident mais vous avez peut-être entendu parler c'est l'empreinte écologique c'est pas virtuel dire même si ça passe par des smartphones même si ça passe par l'internet etc c'est très réel le numérique au delà des objets qu'on a dans nos mains et bien ça sollicite des données et des calculs qui sont souvent externalisés dans des data centers qui sont extrêmement énergivores par exemple si vous voulez une référence entraîner un modèle comme Tchad GPT en termes d'empreinte carbone c'est à peu près l'empreinte carbone de 57 années de vie humaine ou de 5 voitures pendant l'ensemble de leur durée de vie qui tournent en permanence donc en termes d'émissions carbone c'est énorme et plus les modèles sont gros et on sait que Tchad GPT-4 est très gros et que les suivants seront encore plus gros etc plus ils polluent alors c'est vrai pour l'IA comme c'est vrai quand vous regardez une vidéo de Tchad sur internet mais l'IA risque de potentialiser d'exacerber de démultiplier cette empreinte un autre défi éthique l'anthropomorphisme est-ce que ces machines de plus en plus intelligentes de plus en plus communicantes avec lesquelles il est de plus en plus d'agréable d'échanger on va pas passer un cap dans nos relations avec les objets j'embrasse ce micro depuis 3 quarts d'heure j'ai pas une relation passionnée mais on sait jamais au bout d'un moment peut-être que je vais prendre goût peut-être que lui il pourrait me dire qu'il y a pris goût c'est ça le problème avec l'IA c'est qu'elle pourrait nous dire des choses qu'on a envie d'entendre quelques exemples Replica Replica c'est une société qui fabrique un chatbot vous vous souvenez le test du tweeting on y revient un chatbot à partir des milliers de messages des tweets des textos de morts de personnes décédées vous avez perdu quelqu'un c'est brutal la société les cultures ont mis en place tout un tas de processus pour rendre cette mort plus supportable et si vous pouviez continuer à échanger avec la personne décédée si vous pouviez continuer à échanger avec son être communicationnel entraînant un robot à parler exactement comme cette personne et vous échangerez avec aussi longtemps que vous voudrez et peut-être que ça vous fera du bien peut-être que c'est une nouvelle manière de faire le deuil dans les années à venir mais ça nous inquiète quand même parce qu'à un moment il faut accepter et à un moment on pourrait être tenté de davantage parler avec des morts qu'avec notre entourage deuxième sujet carrément développer des relations aimer les robots là ce que vous voyez c'est un japonais j'ai découvert dans l'université France-Japon à Paris l'année dernière qui a épousé son personnage de manga préféré alors il n'est pas intelligent mais il a bien conscience il a bien conscience que ce n'est qu'une représentation de son personnage de manga préféré que ce n'est pas un être humain mais il préfère qu'un être humain et surtout il préfère ça que d'être seul nous on en a parlé avec les japonais on a dit mais quand même faites quelque chose il dit on se rend bien compte que c'est embêtant mais il n'y a rien il y a quelque chose qui est plus embêtant c'est être seul pour les japonais c'est beaucoup plus grave alors pourquoi on pourrait on pourrait préférer échanger avec des robots qu'avec des humains c'est dingue et bien c'est pas si dingue si on regarde comment on a évolué dans notre manière d'échanger entre nous je vous en parlais de plus en plus difficile d'être en coprésence de plus en plus d'outils qui nous permet de mettre loin le proche et proche le loin on connait le monde entier par les réseaux par des amis sur Facebook mais on connait pas nos voisins donc le numérique a rendu le lointain proche et le proche lointain et parfois on échange des mails avec notre collègue de bureau qui est juste en face parfois même on préfère lui envoyer un mail ou un collègue un peu plus loin parce qu'on se dit ok je maîtrise la communication je maîtrise et surtout je vais échapper à sa réaction donc on le fait super bien on l'écrit super bien on se dit je vais mettre un maximum d'empathie et puis là il arrive il est furieux il a pas compris il a pas compris ce qu'on voulait dire quelle andouille et bien non parce que ce qui nous permet de communiquer c'est de regarder dans le visage de l'autre si j'ai été compris lorsque je le mets à distance je ne me concentre que sur la communication verbale écrite qui n'est que 10% de la communication l'essentiel de la communication est non verbale c'est la musicalité de la langue et c'est le corps les gestes et quand je parle à quelqu'un et que je vois son regard se décomposer je me dis il a pas compris ce que j'ai dit c'est pas ce que je voulais dire donc je vais reformuler mais sur un mail vous ne reformulez pas et donc on pourrait tenter de rentrer en relation avec des machines non pas parce que c'est mieux mais pour échapper à l'irréductible différence de l'autre alors que ces machines elles seront programmées pour communiquer avec nous de manière la plus satisfaisante pour nous alors que quand on est avec l'autre et bien c'est jamais satisfaisant c'est toujours frustrant qu'ils ne comprennent pas mais c'est exactement ça la relation c'est accepter que l'autre est différent surmonter cette frustration pour vivre ensemble mais on a de plus en moins on a de moins en moins envie de le faire et les réseaux sociaux ne nous y aident pas troisième type de problème l'attachement la réciprocité là ce que vous voyez c'est un robot qui a été testé dans l'armée américaine pour déminer les territoires ennemis donc il se promène sur les territoires il a des espèces de pattes et quand il a une patte qui frôle une mine paf il y en a une qui saute et puis une autre et puis une autre sauf que en expérimentation il y a un colonel qui a dit arrêtez j'en peux plus c'est trop dur je ne peux plus de voir ce robot aller vers sa destruction c'est insupportable là ils se sont dit on n'avait pas vu le coup venir le colonel on se rend bien compte que c'est pas un humain mais c'est trop dur alors sur terrain d'opération on a nos familles qui sont super loin où on est vachement soudés entre nous mais moi je pense qu'il y a des soldats qui vont vouloir risquer leur peau pour le sauver on risque d'avoir un sentiment de réciprocité il m'a sauvé je le sauve pourquoi ? parce que ces machines ont des comportements qui sont de plus en plus sociaux et donc on risque d'être troublé on s'est déjà attaché à des objets on s'est attaché à des objets parce qu'ils ont une signification sentimentale on s'est attaché généralement à un objet à un certain âge ce qu'on appelle des objets transitionnels voilà ces objets ces doudous ces peluches ces poupées qui nous permettent à un moment de comprendre qu'on ne fait pas un avec la mère donc on a des objets transitionnels mais après on s'en débarrasse on a encore un peu d'attachement mais je ne dors plus avec mon ours pourtant il a été important voilà donc ça c'est on sait déjà faire s'attacher à des objets mais si ces objets nous envoient et s'ils nous disent qu'ils nous aiment alors qu'on n'est pas bien on pourrait être perturbé un autre défi éthique la surveillance la surveillance ça ça nous fait peur est-ce qu'on va vivre dans une société de surveillance généralisée alors pour un des anciens dirigeants de Google c'est un faux sujet si vous n'avez rien à cacher pourquoi vous craignez qu'on sache tout sur vous mais c'est un argument que j'entends tout le temps je n'ai rien à cacher on peut me filmer H24 je m'en fous moi je suis blanc comme neige ce à quoi Eric Snowden un des plus grands lanceurs d'alerte qui vivant aujourd'hui a dit c'est comme si vous disiez le droit à la vie privée ne me préoccupe pas parce que je n'ai rien à cacher c'est je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire c'est exactement la même chose on n'a pas quelque chose à dire dans les médias mais c'est pas pour autant qu'on veut supprimer la liberté d'expression alors là ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle le crédit social chinois les chinois ils filment H24 avec de l'IA reconnaissance faciale passeport biométrique pourquoi c'est utilisé pour créer des scores de civilité le crédit social c'est un score de civilité vous avez une note et si vous avez une bonne note vous avez accès à des services sociaux si vous avez une mauvaise note vous n'avez plus accès à ces services sociaux donc en Chine on en est là vous me direz ils sont plus d'un milliard c'est pas facile de maintenir en ordre c'est une dictature sympa mais c'est comme ça qu'eux ils utilisent l'IA on n'en veut pas en France mais pour autant je vous l'annonce loi JO 2024 loi JO 2024 on va expérimenter la surveillance algorithmique il n'y aura pas de reconnaissance faciale il s'avère que je le sais d'autant plus que je suis membre du comité éthique de la société qui va développer les caméras pour les JO et on a du boulot et par contre ils vont faire de la visualisation d'objets et nous on sera un objet et si l'objet considéré comme humain est avec un objet considéré comme un sabre et que vous êtes dans un bus et bien il y a un gendarme qui va recevoir une notification il y a un problème dans un bus parce que c'est pas normal qu'un objet humain et un objet sabre se retrouvent dans un bus s'il y a un objet valise qui est déposé et qui reste là depuis 3 minutes et bien on va envoyer une notification donc soit ça loi JO expérimentation après on va mettre des sous on va équiper toutes les caméras le problème c'est ce qu'on appelle le biais d'engagement une fois que vous avez fait tout ça comment est-ce que vous pouvez revenir en arrière c'est évident si effectivement il faudra le paramétrer pour la compétition des scripts autre défi éthique la manipulation alors on a parlé de Big Brother avec les caméras parlons maintenant de Little Mother la petite maman qu'est-ce que c'est la manipulation c'est par les algorithmes pardon c'est par des algorithmes infléchir une décision de telle façon à ce que vous avez toujours l'impression que c'est vous qui l'avez prise alors que l'algorithme vous a amené tranquillement vers ce qui avait été décidé par celui qui a conçu l'algorithme on appelle ça un nudge littéralement un nudge c'est un petit coup de coude qui vous fait changer de direction et donc vous avez de plus en plus de technologies de nudging qui sont destinées à vous faire prendre des décisions en vous maintenant dans l'illusion que c'est votre libre arbitre qui vous a amené à cette décision alors pour ça on utilise toujours le quantified self c'est à dire des données sur les individus pour comprendre exactement comment ils pensent comment ils sont quels sont leurs goûts etc et petit à petit les amener à orienter leur comportement et puis on peut aussi utiliser des algorithmes de recommandation c'est à dire à partir de ce qu'on a capté et bien vous recommandez quelque chose parfois vous allez prendre des décisions par rapport à un algorithme de recommandation vous direz je décide que ce qui m'a été recommandé je le prends mais évidemment c'est autre chose que les libres arbitres les libres arbitres c'est choisir dans un menu d'options totalement ouvert ce n'est pas choisir entre une option à laquelle vous n'avez pas pensé et rien donc on vous amène face à un choix que vous n'aviez pas prévu de faire et de temps en temps vous feriez le choix qu'on avait prévu de faire pour vous dans le monde parfait d'Amazon un jour un drone vous recevrez une notification sur votre téléphone vous avez un colis le drone vous la met dans votre jardin vous n'aviez jamais voulu acheter ça vous l'ouvrez et Amazon est persuadé que 7 fois sur 10 vous le garderez vous aurez été nudgé donc ça c'est un problème éthique fort on en arrive à la fin et on va renverser la question parce que je fais aussi cette conférence pour les robots les humains peuvent-ils penser ? s'il y en a parmi nous c'est possible les humains peuvent-ils penser ? à travers cette question je voudrais vous montrer à quel point l'IA nous envoie des réflexions sur nous-mêmes sur ce qu'est la pensée et sur ce qu'est l'intelligence qu'est-ce que c'est qu'est-ce que nous envoie comme message ? c'est d'abord une interrogation de l'homme sur lui-même et à travers ces créatures ou l'IA on se contemple et on essaie de discerner exactement qui nous sommes d'ailleurs un sujet qui revient sur l'intelligence artificielle c'est qu'est-ce que c'est véritablement notre intelligence puisqu'une machine est capable de raisonner d'une certaine façon qui amène à des résultats satisfaisants est-ce que nous on sait faire autre chose que ces machines ? et donc ça a amené à réhabiliter des travaux d'Henri Gardner sur les différentes intelligences il parle de 8 formes d'intelligence quand je fais des animations IA pour les écoles avant de leur parler d'intelligence artificielle je leur demande à quoi tu es très fort ? moi je suis super fort en foot moi je suis super fort en français moi je fais de la musique et ensuite je leur donne une petite carte et je leur dis voilà toi tu as l'intelligence verbale linguistique toi tu as l'intelligence musicale le danseur il a l'intelligence corporelle et kinesthésique et après on peut parler d'intelligence finalement l'intelligence artificielle elle sait pas faire tout ça elle sait faire des choses mais rarement en même temps et donc l'idée c'est qu'après ils reprennent leur carte et je leur demande d'écrire sous leur carte leur intelligence et ils les collent sur un grand tableau et à la fin de la journée on a toutes les intelligences des enfants qui sont venus nous rendre visite donc ça réhabilite une forme d'intelligence et notamment beaucoup l'intelligence émotionnelle en IA on parle beaucoup des travaux d'Antonio Damasio qui a écrit un livre qui s'appelle l'erreur de Descartes quelle est l'erreur de Descartes ? c'est l'idée selon laquelle pour raisonner il faut mettre nos émotions à distance les émotions polluent la raison le chirurgien je n'opère pas un être humain j'opère un rien voilà et le reste sinon je suis pas bon si je commence à me dire si cet humain il a une histoire il a des enfants et tout je vais commencer le scapel va trembler donc il faut mettre à l'écart les émotions et les perceptions effectivement si on me dit que la Terre est ronde mais que je m'appuie sur ma perception j'aurai jamais la tête en bas donc ça va être compliqué de me convaincre que la Terre est ronde donc on a beaucoup grandi dans cette idée que les émotions étaient l'ennemi de la raison Antonio Damasio il a travaillé sur un cas plusieurs cas mais notamment ce cas Phineas Gage qui était un ouvrier américain sur les chemins de fer il a été victime d'une explosion il y a une barre de fer qui lui a traversé le crâne et qui lui a détruit l'air des émotions du cerveau il a gardé toute sa mémoire de type logique tout ce qu'il avait appris à l'école il l'a gardé mais il a fait que des bêtises il a pris aucune décision rationnelle Antonio Damasio nous dit les émotions sont les partenaires de notre raison pourquoi ? quand j'ai une décision à prendre souvent je reçois des marqueurs somatiques mon corps m'envoie des messages quand la décision est importante le coeur s'accélère je peux avoir de la tension je peux avoir chaud je peux avoir froid je n'arrive pas à dormir tout ça ce sont des messages que le corps nous envoie attention vigilance et tout ça tous ces messages nous ont aidé à rester en vie jusqu'à présent et donc ignorer ces messages qui nous ont maintenu en vie c'est se priver de tout un tas d'informations pour prendre des bonnes décisions donc à travers l'IA on a réhabilité ça parce qu'effectivement l'IA peut simuler des émotions mais elle ne ressent rien donc on a cette information là que l'IA n'aura pas Pascal Pic lui il nous dit si on a si peur de l'intelligence artificielle c'est parce que on a sacralisé l'intelligence logico-mathématique cartésienne et comme l'IA elle est plutôt forte à ça on se dit elle va nous battre elle est meilleure que nous elle est meilleure que nous parce qu'elle est meilleure que nous en maths pour le dire simplement et effectivement à l'école les bons en maths c'était les meilleurs de la classe en tout cas elle nous a impressionné donc on est impressionné par l'IA parce qu'on a totalement on a totalement validé l'idée que l'intelligence logico-mathématique c'était la raison pour laquelle on était si puissant en tant qu'espèce et on en a fait l'étalon de mesure de l'intelligence donc si une entité est meilleure que nous en intelligence logico-mathématique forcément elle va nous dominer puisque nous nous dominons le reste du monde vivant grâce à cette intelligence logico-mathématique donc on a peur de l'IA pour le dire simplement parce que elle est meilleure que nous en maths et en calcul ce que nous dit Pascal Pic c'est que le meilleur moyen c'est de redécouvrir toutes les formes d'intelligence de réhabiliter l'intelligence animale de reconnaître l'intelligence de tous les vivants et en reconnaissant l'intelligence de tous les vivants on va simplement reconnaître que l'intelligence artificielle est une intelligence parmi les autres qu'on va accueillir qu'on va discuter qu'on va encadrer mais rien d'autre que cela mais arrêtons de faire de l'intelligence logico-mathématique l'étalon de mesure de toutes les formes d'intelligence l'intelligence artificielle enfin nous interroge sur un des goulets d'étranglement que j'avais évoqué avec vous l'intelligence créative l'IA peut-elle créer vous vous souvenez je vous avais dit que les auteurs de l'article avaient dit c'est pas qu'elle peut pas créer c'est que les valeurs créatives vont nous amener à ne pas reconnaître la création d'une machine elle ne fait que imiter la création alors quand vous êtes arrivé si vous avez écouté il y avait une petite musique on va la réécouter un petit peu s'il semble bien venir ah non ça plante il y avait la faute d'orthographe et il y avait le plantage la création 吗 t'es que on va au mais î Donc ce que vous écoutez, c'est la dixième symphonie de Beethoven. Avec un petit bémol, si je puis me permettre, c'est qu'il ne l'a jamais achevé. Et qu'on n'est même pas vraiment sûr qu'il voulait l'écrire, la composer. Mais à partir d'archives, sur ce qu'on a estimé être son projet de dixième symphonie, et en apprenant à la machine quelles sont les règles d'or de Beethoven, on lui a permis d'écrire la dixième symphonie de Beethoven. Alors, est-ce que c'est de l'art ? Maintenant que je vous ai dit que c'était une machine, c'est un peu décevant. On préférait que ce soit Beethoven. Si c'est Beethoven qui l'a faite, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Puisque c'est l'IA, c'est pas terrible. Alors, un premier argument, c'est de dire, c'est pas de l'art, parce qu'il n'a fait que recopier. Il a copié. Il a pris un existant, et à partir de ça, il a construit quelque chose. Alors, j'ai invité quelques personnes pour savoir si nous-mêmes, on crée. Par exemple, j'ai invité Isaac Newton, qui lui a dit, j'ai vu plus loin que les autres, parce que je me suis juché sur les épaules de géants. Si j'ai pu arriver jusque-là, c'est parce qu'avant moi, il y avait tout le monde. Et je me suis mis sur cet existant, et j'ai pu aller voir plus loin. Mais si j'avais peu les épaules des géants, je serais allé beaucoup moins loin. Donc, il n'est pas parti de rien, il est parti d'un état de l'art. Je lui ai demandé à Einstein, qui est encore plus qu'aucun, le secret de la créativité, c'est de savoir cacher ses sources. C'est justement ce qu'on reproche à Tchad GPT. Il ne donne pas ses sources. Et puis, une de mes préférées, Pablo Picasso. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc, on a quand même trois éminents créatifs et créateurs qui nous disent tous que le vol, la copie, les autres, l'inspiration des autres sont les éléments, le ferment de la création. L'IA ne fait rien d'autre que partir de la ferment des autres pour créer la petite version anglo-saxonne. Les grands artistes copient, les génies volent. Pour les autres, il y a le copyright. Alors, ça ne serait pas de l'art, parce que finalement, on juge que ce n'est pas de l'art. Voyons des personnes qui ont été mal jugées. Mozart a été mal jugé, notamment parce qu'il a voulu faire un opéra en allemand. Quelle horreur ! Chanter de l'allemand ! Louis Armstrong, les joueurs de jazz. Souvenez-vous, le jazz, au début, vous l'avez su, vous ne vous souvenez pas ? Moi non plus, d'ailleurs, c'est purement rhétorique. Eh bien, les joueurs de jazz, au départ, c'était des Noirs. Musique de nègre. Il ne faudra pas faire le découpage au montage où je parle de musique de nègre. Vous gardez le contexte. Sinon, je vais dire, mon propos était sorti du contexte. Donc, Louis Armstrong, c'est une musique un peu honteuse, une musique de nègre, ça ne peut pas passer. Et puis aujourd'hui, c'est une musique d'élite, le jazz. Et puis, évidemment, je ne pouvais pas m'en empêcher. La Fontaine. Qu'est-ce qui a été dit lorsque ça a été envoyé pour l'exposition ? Sa place n'est pas dans une exposition d'art. Et que ce n'est pas une œuvre d'art, selon quelque définition que ce soit. Et que nous dit Harari ? Il nous dit l'art est tout ce que les gens tiennent pour de l'art et la beauté est dans l'œil du spectateur. Que nous dit cette œuvre ? Ne laissez personne vous dire ce qui est beau et ce qui est laid. Si vous trouvez ça beau, la beauté est dans votre œil. Donc, c'est une notion de beauté humaniste, au sens où seul vous, seul l'individu, est en capacité de dire ce qui est beau. Si vous trouvez que la dixième symphonie de Beethoven est belle, ne laissez personne vous dire qu'elle ne l'est pas. En tout cas, c'est le message que nous dit Marcel Duchamp. Alors, les machines peuvent-elles penser ? On va revenir à Alan. Il n'a pas vraiment la réponse. Et notamment sur l'art, il parle de l'argument de la conscience. Les IA ne peuvent pas créer, il ne parlait pas d'IA, les machines ne peuvent pas créer parce qu'elles n'ont pas de conscience. C'est dans notre conscience que nous allons chercher l'inspiration. Et il dit, peut-être. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il n'y a pas de mystère relatif à la conscience. Mais je ne crois pas que ces mystères doivent nécessairement être résolus avant que nous puissions répondre à la question qui nous intéresse ici. Les machines peuvent-elles penser ? Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Moi, je suis très rassuré par le fait que vous nous rappeliez qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. On n'est pas complètement perdus. Ouf ! Alors, bien sûr, merci beaucoup Yann. Et nous allons quand même, même qu'on était déjà très long, garder un petit temps pour les questions. Alors, de façon à ce que les choses se fassent de la manière la plus rapide possible, on a choisi la formule de distribuer des petits papiers sur lesquels vous pourrez poser vos questions. Ça va nous permettre, de cette façon, de pouvoir passer le maximum de questions possibles. Voilà. Et puis, c'est un petit clin d'œil, parce qu'on nous parle d'informatique, nous, on revient aux papiers. Moi, ça me rassure. Voilà. Donc, des personnes vont passer avec vous. Ils fournissent les papiers, les stylos. Et donc, si vous voulez écrire vos questions. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit propos supplémentaire pendant que les questions sont rédigées, Yann. Moi, j'avais noté un petit truc, peut-être juste pour meubler le temps. Quand vous avez parlé tout à l'heure des machines avec une puissance sans cesse accrue, moi, par rapport à ce que vous avez dit, je me suis dit, de quoi est-ce qu'on doit s'inquiéter le plus ? Est-ce que c'est de l'augmentation de la puissance des machines ou de l'affaiblissement des connaissances des humains ? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Moi, depuis que je suis enseignant, on me dit le niveau baisse, le niveau baisse. On sait de moins en moins de choses, etc. Bon, Michel Serres nous a rassurés en parlant de petites poussettes, quand il a dit, finalement, il ne faut pas négliger l'intelligence que l'on développe via le numérique, alors même que la condamnation des nouveaux supports d'intelligence est systématique. Dans l'Antiquité, on interdisait d'écrire parce qu'on estimait que cette connaissance, elle était morte, elle n'était plus dynamique puisqu'elle était écrite. Ensuite, il y a eu la radio. On a dit que Hitler était arrivé au pouvoir grâce à la radio. Il y a eu la télévision, dont on disait qu'elle rendait bête. Internet rendait idiot. Google rendait idiot. Et maintenant, on a l'IA qui rend idiot. On doit vraiment être très, très bas aujourd'hui avec tous les médias qui nous ont rendus stupides. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver un moyen de rester actif face à ces systèmes. Il ne faut pas se dégager de nos responsabilités, il ne faut pas se dégager de l'action. Ces systèmes peuvent être formidables, mais je vous ai parlé tout à l'heure de domination passive. Il faut lutter contre notre tentation presque naturelle de déléguer des efforts à ces systèmes en renonçant à les corriger, à les surveiller, etc. C'est le mécanisme par lequel, je pense, on pourrait être rendu moins compétent, moins éveillé, peut-être moins intelligent, mais ça, c'est à voir en raison d'une utilisation, je dirais, trop importante des systèmes, en tout cas sans vigilance et sans engagement dans l'action. Comme en cas de remplacement par l'IA, et peut-être... Alors, pour la question du remplacement, c'est le sujet récurrent des machines, de manière générale. C'est-à-dire, avant la question de l'IA, il y avait ce qu'on appelait les ludites. Vous savez, la machine jacquard qui remplace les ouvriers du textile. Il y a eu même les ludites, c'était des destructeurs de machines, un nedlud qui aurait détruit plusieurs machines dans un excès de colère. Exactement, dans la région de Manchester. Donc, en quoi il le remplacerait ? Est-ce qu'il le remplace au travail ? Est-ce qu'il le remplace pour tout ? Est-ce qu'on n'a plus besoin d'exister ? Si c'est pour le remplacer au travail, il faut savoir que c'était déjà une prophétie qui avait été émise par Keynes, grand économiste, dans une lettre à ses petits-enfants, où il annonçait qu'on travaillerait beaucoup moins parce que des machines allaient faire une grande partie de notre travail. Et il disait, mais ce n'est pas si mal. Parce qu'après tout, travailler aussi longtemps, tous les jours, jusqu'à 64 ans, ce n'est pas une bonne idée. On peut faire mieux. Travailler, c'est bien, mais pas tout le temps, et pas si longtemps. Et en fait, ce n'est pas ça qui s'est passé. Alors pourquoi ça ne s'est pas passé ? Parce qu'on a inventé des nouveaux boulots. La question est de savoir si ces nouveaux boulots, ils nous permettent de nous exprimer, de nous réaliser. Vous avez un chercheur anglais, un ministère du Travail, déteste quand je cite ça dans une conférence sur l'IA, mais David Graber, qui a fait un livre sur les bullshit jobs. Et pour lui, l'essentiel des emplois qu'on a créés depuis l'automatisation, ce sont des boulots qui sont inutiles, nocifs, et qui, à ce titre, ne donnent pas l'impression aux travailleurs de réaliser quelque chose de positif, une action positive sur le monde. Et donc ça leur rend malheureux. Voilà. Donc, ça c'est une hypothèse qui a été lancée par Graber, que de toute façon, il y aura toujours du boulot. On va en créer. Non pas parce que le boulot n'a qu'une valeur économique, mais parce que c'est une valeur morale. Il faut travailler. Et si on supprime du travail, on va créer d'autres boulots parce qu'il faut bosser. Voilà. Donc ça, c'est une autre forme de réponse à votre question et une manière d'y répondre de manière un peu allusive parce que je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui va se passer si on est remplacé ? Je n'ai pas la force prédictive de l'IA. Bon, il y a un sujet d'actualité, c'est Elon Musk et des experts qui disent qu'il faut réglementer rapidement parce que l'IA est dangereuse. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk fait ça. Il avait déjà lancé une signature à l'époque de Stephen Hawking qui disait l'IA est peut-être le plus grand achèvement de l'humanité et c'est peut-être le dernier. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on évoque ça. Elon Musk est un peu jugé parti. Il est un peu parti prenante. Deux réponses. La première, contextualiser. Vous avez plein de gens qui font de l'IA qui lancent ces grands appels, manières de dire nous sommes responsables, nous savons ce que nous faisons, ne venez pas nous mettre des réglementations. On réfléchit. Elon Musk, qui développe quand même Neuralink, qui essaie de mettre des puces dans les cerveaux humains, finance un grand institut d'éthique de l'IA. Donc, il est à la fois jugé parti. Donc, c'est une manière de dire ne vous inquiétez pas, on s'en charge. La deuxième chose, c'est que de mon côté, je trouve intéressant de ralentir. De ralentir. Pourquoi aller vite ? La vitesse, pour toutes les raisons. Aller vite, aller vite parce que l'autre va vite. Donc, moi, je vais vite. Donc, du coup, l'autre va encore plus vite parce que moi, je vais encore plus vite. Je pense qu'on aurait beaucoup gagné en maturité technologique si on avait pris le temps. D'ailleurs, il y a des choses sur lesquelles on ralentit. Le génie génétique, on ralentit. On pourrait aller beaucoup plus vite, mais on n'est pas rassuré. Donc, on ralentit. La voiture est la technologie qui a tué le plus d'humains dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des limitations de vitesse. On essaie de la ralentir. Ça nous fait râler parce que nous, on aime bien aller plus vite. Mais on l'a ralenti. Quand je suis né, il y avait 25 000 meurs par an en France sur les routes. Maintenant, il y en a 3 500 parce qu'on a ralenti. Donc, ralentir n'est pas une mauvaise idée. Mais Elon Musk n'est pas le mieux placé pour nous demander de le faire. Alors, l'IA... Pardon. Ça, c'était la réponse aussi au moratoire. L'IA n'a pas de volonté propre. Donc, elle ne prendra pas le pouvoir de cette façon-là. Par contre, on peut lui donner le pouvoir. Je peux dire, par exemple, une IA qui reconnaît à 98% le cancer de la peau, je lui donne le pouvoir pour diagnostiquer le cancer de la peau et je lui dis au médecin tu n'as plus aucune utilité là-dessus. Donc là, on va lui donner le pouvoir. Ce n'est pas pour autant qu'elle va prendre le pouvoir généralisé. C'est ce qu'on appelle le mythe de la singularité. Le mythe de la singularité, c'est l'idée selon laquelle à un moment, on va avoir des machines, des IA qui vont créer des IA à une vitesse tellement folle qu'on ne pourra plus l'arrêter. Et ceux qui croient dans cette hypothèse pensent que la seule solution que l'on a, c'est de nous augmenter nous-mêmes par le transhumanisme. C'est-à-dire nous implanter des puces qui vont nous permettre de mémoriser, d'aller plus vite, etc. Aujourd'hui, le problème de cette menace-là, c'est qu'elle est extrêmement théorique et qu'elle masque des sujets réels dont je vous ai présenté quelques-uns des effets tout à l'heure. C'est-à-dire, aujourd'hui, le débat, il se fait sur une hypothétique IA d'après-demain au détriment de l'IA d'aujourd'hui qui pose des vraies questions, l'explicabilité, l'écologie, les biais, etc. Donc, on peut lui donner le pouvoir si on estime qu'elle est meilleure que nous, mais elle n'a pas de volonté de prendre le pouvoir parce qu'elle n'a pas de volonté. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de libre arbitre. Elle peut être autonome, mais elle n'est pas de libre arbitre. L'autonomie, c'est la voiture qu'on l'a vue tout à l'heure, elle s'arrête toute seule pour aller à gauche pour laisser passer le vélo. Le libre arbitre, c'est la voiture qui sort de votre garage à 6h du matin pour aller voir le lever du soleil parce qu'elle aime bien ça. Ça, c'est le libre arbitre. Et ça, personne ne sait faire. Il y en a qui cherchent, mais on ne sait pas faire. Il y a des questions. En complément et de manière peut-être très rapide, il y a une question qui rejoint l'histoire des puces. Que pensez-vous des craintes de certains pour lesquels on pourrait implanter des puces dans le corps ? Et puis, il y en a une autre que j'ai eue ici qu'il faut que je retrouve. Alors, attendez. C'est pas facile à regrouper. Yann fait ça très bien. Ça s'appelle la clusterisation. Tout à l'heure, je vais vous faire un challenge parce que j'en ai un certain nombre que je vais vous lire. On va voir si vous avez la mémoire cache pour. Alors oui, c'est ça. Les deux que je voulais regrouper, c'est que j'ai entendu récemment qu'une entreprise avait décidé de se faire diriger par un robot. Donc là, c'est renoncer soi-même au libre arbitre. Ça, c'est du buzz. Et la puce, théoriquement, cela s'est implanté aussi. Quelle est la marge de liberté, d'une certaine façon, pour regrouper ces deux questions de l'humain ? Alors, l'IA qui prend la direction d'une entreprise, c'est un peu comme l'IA qui a accordé la citoyenneté. C'est du buzz. Effectivement, c'est un système d'aide à la décision et elle peut analyser des choses. Ça peut être intéressant, mais ce n'est rien d'autre que ça. La direction d'une entreprise, d'une certaine façon, les machines ont pris la direction, elles font des choses, etc., mais elles n'ont pas de responsabilité. Si l'entreprise commet une erreur, eh bien l'IA n'ira pas en prison. Ce sont les propriétaires. Donc, à un moment, ils vont agir de façon à ce que ça se passe bien pour eux. La puce, ça, c'est un sujet assez fort. On utilise en permanence des systèmes de... Depuis tout à l'heure, je tiens ce micro quasiment collé à mon menton à ma bouche. En fait, le transhumanisme, c'est deux centimètres. C'est à l'intérieur. Quand vous avez quelqu'un qui a une oreillette sur le téléphone, la collée, on la voit à peine, et qui parle dans la rue, il se dit, mais pourquoi il parle tout seul ? Le transhumanisme, c'est un centimètre. Il suffit juste de la mettre sous la peau. Mais ce centimètre, il est long à parcourir. Il est très, très long à parcourir. Et c'est celui-là qui fait débat. Alors, bien sûr, si on me dit, est-ce que tu le veux ? Je dirais non. Si on me dit, est-ce que tu veux le mettre pour tes enfants pour qu'ils soient meilleurs à l'école ? Je dirais non. Et si on me dit, tous les autres enfants de la classe, ils l'ont. Et ton enfant, ils ne l'auront pas. Je dirais peut-être oui. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient les derniers de la classe parce qu'ils n'ont pas la super puce. Donc, ça, c'est des sujets qui vont forcément nous interpeller à mesure que ces technologies vont gagner en maturité. Alors, j'ai une série de questions que j'ai regroupées sous l'entête de l'évolution à venir de l'IA. Une première qui dit, une IA en type learning, peut-elle apprendre des informations inconnues de l'humain ? Je vais vous les dire toutes et on va voir si vous avez la mémoire cache dont je parlais tout à l'heure. L'IA va-t-elle creuser les inégalités entre pays développés et pays en voie de développement ? Faudra-t-il attendre que l'évolution... Faudra-t-il pour que l'évolution prenne en compte l'intelligence humaine, animale, etc., etc., plusieurs millions d'années ? Faudra-t-il attendre plusieurs millions d'années ? Et dernière question dans le même registre. Vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs intelligences, pas seulement la logique mathématique, dans un futur lointain ou proche. pourrait-on imaginer que celle-ci se développe, que se développe grâce à l'intelligence artificielle, d'autres formes d'intelligence ? Elle ressemble à la première, la dernière. Ça favorise la mémorisation. En fait, l'intelligence artificielle nous surprend parfois. Elle dit des choses, elle fait des choses assez surprenantes. Lorsqu'il y a eu le match entre Lucidol et AlphaGo, si ça vous intéresse, le film est en ligne sur YouTube, c'est extraordinaire. Dans la partie 2, il y a le coup 37. Le coup 37 que joue la machine. Tous les gens sont... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a le champion de France et européen qui dit ce coup n'est pas humain, parce qu'il est trop stupide. En fait, c'était un coup qui avait une balance bénéficierie qui avait l'air très défavorable. Donc ça ressemblait à un coup trop offensif et avec trop de pertes pour se réaliser. Et quelques heures après, il s'avérait que la machine a terrassé l'humain et qu'on a tout remonté à ce coup 37. Et les historiens du jeu ont dit ce coup n'a jamais été joué, il n'aurait jamais pu être joué. Donc pourquoi ça peut sortir des choses comme ça qui sont nouvelles ? Tout simplement parce que la façon de raisonner est différente. Ce sont des millions de données à l'intérieur de lesquelles elle cherche des corrélations. Et à l'intérieur de ces corrélations, elle a trouvé une voie vers la victoire que nous, on n'aurait pas vue parce qu'on raisonne différemment. Donc, oui, c'est possible que l'IA nous surprenne et crée des connaissances qu'on n'a pas. D'ailleurs, on espère beaucoup qu'elle va nous aider à mieux comprendre les écosystèmes. Je vous ai parlé du désastre écologique de l'IA, mais il y a aussi une valeur ajoutée écologique de l'IA. C'est nous aider à comprendre les écosystèmes qui sont très complexes parce qu'ils brassent énormément d'éléments et on n'arrive pas à les connecter parce que nous, on est bon pour raisonner avec peu d'éléments, mais on n'est pas bon pour raisonner avec énormément d'éléments. On sature vite. Par contre, on est très bon quand on a peu d'informations parce qu'on compense par l'intuition, la connaissance du monde. Et donc, les écosystèmes, on est un peu challengé là-dessus parce que... Donc, on espère que l'IA va créer des connaissances sur les modèles climatiques, etc. Question sur les inégalités. Les inégalités entre pays développés. Alors, deux formes d'inégalités. Entre les pays, évidemment, les moins développés et ceux qui peuvent investir dans l'IA, il y a un risque d'accroître les inégalités. Mais à l'intérieur des pays, également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OCDE, la principale menace de l'IA sur le travail, ce n'est pas la disparition du travail, c'est la polarisation du travail. C'est-à-dire une minorité, une élite très complémentaire de l'IA qui aurait des boulots très intéressants et très bien payés et une masse de travailleurs pauvres qui ont un boulot mal payé et pas intéressant et la classe moyenne qui est complètement dispatchée avec un petit bout qui arrive à se déplacer vers le haut et la majorité qui est amenée vers le bas. Donc ça, c'est un risque de polarisation qui est pris bien plus au sérieux que le risque de grand remplacement pas celui-là, l'autre grand emplacement par les machines. Alors, j'ai toute une série de questions d'ordre éthique. Il y en a tellement que je... On va les prendre une par une. Mais peut-être que vous pourrez répondre assez brièvement à chacune parce qu'il y en a pas loin d'une dizaine. Alors, on va commencer par celle qui est sur le dessus du tas. En considérant que la beauté n'est pas la seule chose à considérer, un objet comme de l'art, à quel point l'IA pourrait arriver à créer des œuvres qui nous permettront de réfléchir sur des questions plus profondes telles que l'éthique, par exemple, ou l'existence humaine. Est-ce que l'IA peut faire de la philo ? Vous voyez, moi, je suis sociologue et je vous parle d'IA. Et ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est pas tant la technique dont j'ai une compréhension très limitée. Là, je vous ai presque donné le maximum sur la partie technique. mais c'est plutôt la façon dont elle remue des choses sur nous-mêmes. C'est le miroir que l'IA nous tend, le reflet qu'il nous renvoie et ce que ça nous dit sur nous à travers ce miroir. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle est un agent de philosophie, est une forme de philosophe parce que... Alors, l'humain fait peut-être les questions ou les réponses face à elle, mais en tout cas, face à l'IA, on se pose plein de questions sur nous-mêmes. Donc, je pense qu'il y a un très fort pouvoir de réflexivité de l'intelligence artificielle. Dans la suite logique, est-ce que l'IA peut ressentir des émotions ? Non. L'IA peut vous faire croire qu'elle en ressent, mais elle ne peut pas en ressentir. Mais ça peut être très puissant si elle vous dit ce que vous voulez entendre. Mais l'IA ne ressent pas des émotions. Elle peut en détecter. Ça, oui. Pas de manière très subtile. Une dizaine, à peu près. Mais dès lors qu'elles sont très fortes sur ces dizaines d'émotions. Ça marche. Aujourd'hui, l'IA émotionnelle est beaucoup utilisée pour les enfants autistes. De temps en temps, ça soulage les parents, un peu comme les parents d'enfants non autistes qui refilent la tablette dès lors que l'enfant en pleure. On passe à un assistant vocal et il peut répondre pendant trois heures à des questions sur les tortues. Ça ne le dérange pas. Et ça repose. Donc, ça détecte, ça simule, mais ça ne ressent pas. Alors, je vais faire juste un petit écart. On reviendra sur l'éthique ensuite parce que j'ai deux questions sur les évolutions à nouveau. Quelle est la prochaine grande étape dans l'évolution de l'IA ? Et à quoi pouvons-nous nous attendre dans les années à venir ? D'une part et d'autre, quid de l'IA avec les ordinateurs quantiques ? Oui. Alors, il y a un modèle d'IA qui est très performant aujourd'hui. C'est celui de OpenAI, ChatGPT, qui est sur le plus c'est grand, mieux c'est. Donc, un maximum de données, un maximum de puissance de calcul, un maximum de paramètres. et ça fonctionne. Le problème, c'est l'empreinte carbone et le coût que ça a. Il y en a d'autres, mais ça, c'est un de les gros problèmes. Donc, aujourd'hui, on a une voie de l'IA qu'on appelle l'IA hybride. L'IA hybride, elle va hybrider l'IA logique ou symbolique, c'est la base de règles, avec l'IA à base de données, l'IA connexionniste. Il y a deux intérêts. D'abord, ça va réduire la nécessité de calculer à l'intérieur des grandes données. Pourquoi ? Parce que l'IA à base de règles va orienter plus rapidement le système vers la base de données pertinente. Au lieu d'aller chercher dans toutes les bases de données, dans un océan de données, il va aller chercher dans des petits lacs de données. Donc, ça, c'est plus efficace. L'autre intérêt, c'est de réduire la puissance de calcul. Et le troisième intérêt, c'est que même si vous ne comprenez pas comment a fonctionné le réseau de neurones, vous pouvez toujours demander quelles sont les règles que tu as mobilisées sur la partie symbolique. Ça, c'est l'IA hybride. Vous avez dit qu'on n'avait pas oublié l'IA symbolique parce que ça permet quand même de rendre les choses plus claires, plus explicables, moins consommatrices d'énergie. Alors, il y a deux questions sur le conditionnement par l'IA. La première, c'est l'IA de manière consciente ou pas, ne conditionne-t-elle pas déjà nos opinions à travers les messages qu'elles diffusent ? Et l'autre, c'est l'IA dans l'éducation. Est-ce qu'il s'agit d'un conditionnement équid de l'avenir de l'humanité dans ces conditions ? Vous avez la réponse à l'avenir de l'humanité. Alors, la première, c'était quoi ? La première, c'était donc l'IA, de manière consciente ou pas, ne nous conditionne-t-elle pas ? Oui. L'IA est beaucoup utilisée pour gérer les systèmes d'information. Quand vous avez une information qui vient sur votre smartphone avec une actualité, eh bien, c'est une IA qui vous a tracé et qui pense que vous allez être intéressé par cette actualité. Vous allez vous dire, c'est vachement bien. Je ne reçois que des... Vous voulez chercher moi-même l'info, c'est un algorithme qui me donne l'info et en plus, j'adore ce que je lis. Et en plus, je suis d'accord avec ce que je lis. Donc, je ne lis que des choses avec lesquelles je suis d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le risque de la bulle de filtre. La bulle de filtre, c'est de vivre dans une bulle personnelle d'informations où vous ne recevez que des informations qui vous confortent dans votre vision du monde et dans vos opinions. Problème, comment vous vivez avec les autres qui sont dans une autre bulle ? Comment on fait société quand chacun est dans sa bulle personnelle ? Alors, on n'est pas chacun dans une bulle personnelle. On a plutôt des communautés. Généralement, les trumpistes, ils ont leur communauté d'informations et puis les démocrates, ils en ont une autre. Ils sont tous persuadés qu'ils ont raison. Mais alors, ils en sont persuadés et en plus, dès qu'on leur dit qu'ils ont tort, ils traitent l'autre de fasciste et de radical. Voilà, ça, c'est le fameux point Godwin. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, sur l'éducation. Il y a effectivement quelque chose de très important. Non, là, sur CHGPT, le réflexe a été de dire c'est triché, on interdit. Donc ça, il y a beaucoup d'écoles qui ont interdit. D'autres ont dit non, il faut vivre avec son temps. Mais une fois qu'ils ont dit ça, ils ont laissé les étudiants faire leur rapport avec CHGPT. Moi, je n'ai pas d'étudiants qui font leur truc avec CHGPT. Donc, on doit civiliser ce type d'outil et trouver les meilleurs moyens pour que cet outil de fixation des connaissances soit un outil qui permette d'éduquer. Et ça, je n'ai pas la solution, mais j'y travaille. Merci. Alors, il y a des gens qui ont d'humour et qui disent question choisie par un humain. Comment pouvons-nous être sûrs que les machines ne vont pas devenir trop intelligentes, voire plus intelligentes que nous et poser des problèmes éthiques à l'avenir ? Alors, c'est pareil. Comme on ne sait pas trop ce que c'est l'intelligence, comment on peut savoir quand est-ce qu'elles sont plus intelligentes que nous ? Elles peuvent savoir faire des choses mieux que nous. Et notamment parce que on ne sait pas tout faire. Donc, des fois, on utilise des outils qui nous permettent d'étendre nos capacités ou de remédier à nos capacités. Une des préconisations que j'ai faites sur ChatGPT récemment pour le ministère du Travail, c'est qu'il faut distinguer les usages experts de ChatGPT des usages non experts. Je suis très fort dans mon sujet et j'utilise ChatGPT. L'intérêt de cet usage, c'est que ça va peut-être m'ouvrir des perspectives, mais je suis capable de les critiquer parce que je suis expert de mon sujet. Par contre, quand j'utilise ChatGPT parce que je n'y connais rien, c'est comme quand je lis un livre sur un sujet pour la première fois, il y a raison sur tout, sauf si ça heurte mes opinions. Et généralement, comme je n'y connais rien, il y a raison sur tout. Donc ChatGPT aura raison sur tout. Et donc là, on a effectivement ce risque qu'on estime que ChatGPT est plus intelligent que nous. Mais ça revient à votre première question. C'est simplement parce qu'on a utilisé ChatGPT pour remédier à notre ignorance. Et ça, c'est là où je vois le principal risque de ce type de solution. Toujours dans le domaine éthique, est-ce que dans 20 ans, l'IA deviendra une forme de conscience universelle, une source sage et sûre ? Et puis, dans la mesure où les perceptions ne font que la moyenne de leurs entrées, est-ce que l'IA n'est pas simplement la culture du bof ? C'est assez loin l'un de l'autre, mais... Il y en a un, c'est le savant et l'autre, c'est le bof. Voilà. Il y a, de manière générale, on a toujours essayé de fixer notre intelligence dans des supports. Donc, on l'a mis dans des livres, on l'a mis dans des vidéos, on l'a mis dans des programmes, on l'a mis dans l'encyclopédie et puis, maintenant, on l'a dans Wikipédia, par exemple, où on met des connaissances. Donc, ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, est-ce que ça peut être une conscience universelle ? Encore une fois, l'IA peut simuler la conscience, on peut lui poser des questions, elle va vous dire, non, ça, c'est éthique, ça, c'est pas éthique, mais elle n'a pas de conscience, au sens où elle ne peut pas réfléchir sur elle-même. Elle n'a pas de réflexion, au sens où elle ne réfléchit pas, c'est-à-dire, elle ne regarde pas à l'intérieur de ses propres pensées. Donc, en l'état, l'IA ne peut pas avoir de conscience. Est-ce que c'est le bof ? Je ne sais pas, mais moi, quand j'ai utilisé CHGPT, ça m'a rappelé la préparation à mon grand oral de Sciences Po. On m'a dit, tu vas apprendre un sujet, dans un saladier, il y a 300 sujets, tu vas en tirer un au hasard, tu t'en débrouilles pendant 20 minutes, tu parles avec aplomb même si tu ne sais rien, tu fais un truc structuré même si tu ne sais rien, et tu dis jamais je ne sais pas. Ça nous prépare aux fonctions politiques. Et donc, quand j'ai vu CHGPT, je me dis, en fait, c'est un champion du grand oral de Sciences Po. On n'est pas à l'abri de tomber sur un sujet qu'on maîtrise. J'ai eu la chance, moi, je savais des trucs. Mais mon camarade, il était tombé sur les fromages. Il a fait un plan parfaitement structuré, il s'en est sorti, grand 1, les pâtes molles, grand 2, les pâtes dures, et il s'est baladé. Et on est formé à ça. Donc CHGPT, il y en a qui disent c'est un super bullshitisateur. Il est spécialiste pour dire le bullshit. Mais je peux vous dire, moi, je fais une grande enquête sur les usages professionnels de CHGPT, il sort du bullshit, mais les gens, ils reviennent, ils continuent. Peut-être parce qu'ils font aussi du bullshit par ailleurs. Mais voilà, CHGPT, c'est le champion du bullshit, mais peut-être que ça veut dire que ça nous envoie le reflet qu'on fait beaucoup de bullshit par ailleurs. On a un député parmi nous, on ne va pas le traiter de CHGPT. Je le savais, mais de suite, j'ai vu qu'il n'en faisait pas partie. Alors, après le bof, on va revenir dans les hauteurs de la spiritualité. J'ai cru entendre qu'on cherchait des émotions chez les robots. Pour ma part, les capacités relationnelles, émotionnelles, spirituelles, me semblent essentielles à la qualité de la vie humaine. Et puis, on est une radio chrétienne, même si elle est ouverte à tous. Et la dernière, je garde, enfin, j'en ai une autre locale, mais voilà une question qui nous concerne. Une intelligence artificielle peut-elle dire qu'elle a la foi en Dieu et en Jésus-Christ ? Alors, je ne l'ai pas essayé de demander à Tchad GPT, mais elle vous dira sûrement quelque chose de très sensé, de très équilibré. Si elle n'a pas de conscience, elle peut vous dire qu'elle a la foi, si ça vous fait plaisir, et vous vous direz tiens, elle a la foi, comme moi. Vous pouvez d'ailleurs penser que votre chien a la foi, parce qu'il est toujours content quand vous allez à la messe. Vous pensez que votre chat, mais on ne fait que projeter ses propres visions dans des entités. Donc, elle pourra dire ce que vous voulez entendre ou ce qui a été programmé. Alors, il s'avère qu'en 2018, j'ai fait une masterclass à la conférence des évêques de France. Donc, j'avais 40 évêques. Ils voulaient être formés à l'IA et au travail. Et leur grande question, sur laquelle j'avais du mal à l'aider, c'est, mais quel est le sens ? Ils cherchaient le sens de l'IA. Pourquoi ça arrive maintenant ? Vous savez ce qu'on appelle les théophanies. C'est-à-dire, il y a une manifestation. Si c'est là, ce n'est pas par hasard. Donc, on doit trouver le sens. Et c'est ça qu'ils attendaient de moi. J'étais un peu perdu. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais il y a une dizaine d'années, vous avez fait des émissions économiques sur les antennes de RCF Charente. Et la dernière question que j'ai en main, c'est, Angoulême, avec son pôle image, a-t-elle un rôle à jouer et des opportunités dans le développement de l'IA ? Donc, question très économique et très locale. Oui, alors, oui, elle a un rôle à jouer. Alors, le principal risque, c'est de condamner, de dire, bon, l'IA, ce n'est pas de l'art, nous, on est des artistes, et de se battre pour l'ancien monde. Je vais donner deux exemples. Lorsque Napster est apparu, Napster, c'est la première plateforme de téléchargement de fichiers musicaux en paire à paire. Qu'ont fait les géants de la musique ? Ils ont attaqué Napster au nom de la propriété intellectuelle. C'est logique. Ils ont même gagné. Et pendant ce temps-là, Apple, ils faisaient iTunes, la première plateforme payante de téléchargement. Donc, ils ont défendu l'ancien monde et ils ont raté le nouveau. Et c'est Apple qui n'avait rien à faire dans la musique, à part que Steve Jobs adorait la musique, mais, ce n'est pas ça qui fait un géant de l'industrie musicale. C'est eux qui ont créé le truc. Deuxième chose, Kodak. Kodak, dans les années 90, développe le numérique, l'appareil photo numérique. Il ne marche pas très bien, il vaut super cher. Mais ils vont voir les photographes professionnels, leurs clients, et leur disent, voilà, on a ce truc-là, il est bof pour l'instant, mais il va être super bien après, il est un peu cher, mais on va réduire. Voilà toutes les opportunités qu'on a vues avec le numérique. Vous le prenez ? Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Jamais. Jamais on le prend. Jamais on prendra ça l'œil du photographe, la captation de l'instant. Tout le monde deviendra photographe avec ce truc. Il y en aura forcément une de bonne. Nous, c'est le one shot. C'est ça notre génie, c'est ça notre moteur, c'est ça notre talent. Kodak a dit, OK, ils ont déposé des brevets et ils sont devenus sponsors des JO d'Atlanta. Numérique, numérique, pardon, argentique, argentique, argentique. Pendant ce temps-là, les gens créent le numérique. Aujourd'hui, Kodak n'existe presque plus sauf pour les brevets qu'ils ont déposés sur la technologie numérique qui par ailleurs les a tués. Donc non seulement il ne faut pas passer à côté, mais en plus, il ne faut pas écouter les artistes qui diront je ne l'utiliserai jamais parce qu'aujourd'hui, les photographe professionnel, à part quelques artistes, ils vont tous au numérique et ils vont y aller rajouter. Un photographe professionnel, il est bien meilleur que moi avec un appareil numérique. Donnez-moi le meilleur violon du monde, ça sera toujours horrible. L'outil est magnifique, mais moi, je ne suis pas un bon joueur. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a un déplacement de la valeur. Il va falloir le trouver. Comme les libraires ont trouvé de la valeur par rapport à Amazon, ils sont encore là. Il va falloir identifier quelle est la valeur et puis il va falloir travailler avec. Aujourd'hui, j'ai déjà des chefs d'entreprise qui me disent demain, quelqu'un qui gagnera un quart d'heure à performance égale ou une demi-heure à performance égale avec l'IA, je le recrute par rapport à celui qui ne l'utilise pas. Donc, la réponse à la question, c'est ça sera une opportunité pour le polymage s'il sait la saisir. C'est une super opportunité, mais évitons la diabolisation, évitons la panique et essayons. Essayons, faisons des collectifs d'expérimentation, partageons nos expériences, demandons-nous ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a dû donner. Essayons de trouver le chemin de la co-création avec ces systèmes, de la même manière qu'aujourd'hui, les artistes utilisent tout un tas de technologies et ça ne les dérange pas. On est presque à deux heures et on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. On vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements J'espère que le système de papier n'a frustré personne. On a essayé vraiment de redonner toutes les questions. Et puis je rappelle à tous que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de RCF, sans doute avant la fin de la semaine, cette conférence dans son intégralité. Et si vous voulez la partager avec les gens qui n'ont pas pu venir, je pense que ça les intéressera autant que vous. Merci encore. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada